Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'école non mais je me suis fait je me suis fait prendre avec un camarade dans la cabane de l'école youssef qu'avez-vous de plus sexy en vous je dois faire une démonstration je sais qu'il veut tout savoir sur ma vie amoureuse allez vas-y vas-y est-ce que vous avez déjà essayé les travlots vous m'avez appelé non déshabilleuse déshabilleuse c'était le best-of de la semaine dernière préparé par Jean-Luc Norel et ça s'appelle tout le monde en a parlé mesdames messieurs alors l'émission dont nous venons de voir le best-of a battu des records d'audience merci à ceux qui l'ont regardé merci de votre fidélité et merci aussi à à ceux qui la font merci à toute l'équipe je profite de cette fin d'année pour remercier tout le monde alors la semaine dernière l'un de de nos invités était françois bayrou laurent j'ai accroché avec lui et avec ses idées et maintenant vous allez devenir conseiller de françois bayrou j'imagine non je pense que s'il était élu président la moindre des choses ce serait de me donner un petit portefeuille c'est normal après tout ce que j'ai fait pour lui ce qui se passe c'est que les guignols avaient prévu le coup magnéto serge voilà sans transition télévision samedi dans tout le monde en parle notre ami thierry adisson qui est bien mieux que fogiel et je parle même pas de l'ombroso reçoit notre copain françois bayrou françois tu as des oreilles d'éléphant et comme c'est la première fois que je vois ça interview première fois ma fille tu bouges pas pendant le jingle tu fais comme avec gildas on ne bouge pas pendant le jingle françois première fois avec une femme où j'étais jeune j'avais 36 37 ans première fois avec deux femmes hier première fois avec un homme hier première partouze hier premier pétard hier ah t'as tout fait hier donc mais oui je savais que je venais à ton émission alors j'ai tout essayé hier et alors tu en penses quoi mais les pétards ça fait mal à la tête et les hommes ça fait mal au cul oui oula il fait ardisson nous on n'a pas copié sur vous un nous c'est du direct allez à tchao bonsoir bravo bravo les vigneurs vous avez prévu le coup alors ce soir le blind test préparé par béatrice ardisson c'est les enfants qui chantent les popis et voilà oui c'est une idée pour arbitrer ce blind test j'appelle un homme à dessus de tout soupçon accompagné de ces deux juges de touche voici monsieur philippe gordy m et m m m m et oui philippe corti s'il vous plaît m et philippe corti et ses mères noël Bien, alors on va passer au jeu idiot Didier Alors ce soir, en prévision des fêtes de fin d'année Le jeu idiot, c'est l'os de poulet Méline Méline, s'il vous plaît Des os de poulet, Méline, s'il vous plaît Alors vous savez comment on fait Chacun tient à bout de l'os de poulet, du bréchet Et donc celle qui gagne C'est celle qui emporte le plus gros morceau du bréchet Prenez-le toutes les deux, attention Ne trichez pas Tissia, bravo C'est Tissia qui a gagné, bravo Attention C'est quand tu merdes A tout à l'heure, pour le blind date Spécial enfant qui chante C'est moi J'ai gagné, j'ai gagné avec ta fille Le jeu de l'os de poulet Le jeu du bréchet Et le sixième Oh merci, merci Merci, merci Merci, merci Bien, alors on retrouvera Philippe Corti Italia Tissia Pour le blind test à la fin de l'émission Mais vous savez que désormais Vous pouvez jouer au blind test toute la semaine En composant le numéro qui s'inscrit en bas de l'écran Et en plus, vous pourrez gagner un coffret en bois Contenant 16 CD des Beatles Voilà Ou alors des DVD De chapeau melon Et bottes de cuir Voilà J'accueille maintenant notre premier invité Monsieur Michel Serrault J'accueille maintenant notre premier invité M.A.P. Voilà, alors bref, pas pour l'écrit On va perdre Bravo M.A.P. M.A.P. Michel, 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 Michel Mais vous vous voulez moi M.A.P. 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 Michel Serrault M.A.P. 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 Je me demande de vous arrêter. Je me demande de vous arrêter. Michel Serrault, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette dernière émission de l'année 2001. Tu n'as pas de smoking ? Non, je suis toujours habillé en ardisson, moi. Je ne veux pas me fâcher. Oui. Je voudrais que tu te mettes en smoking. Là, c'est difficile, Michel. Bonsoir, bonsoir. La dernière fois que j'ai mis un collier de chien, c'était avec Di Falco, qui n'avait pas été le sien. Dis-donc, mets-le en place ton nœud papillon. Comme ça, là. Voilà, non, il est bien, non ? La grande classe. Merci, Michel Serrault. Bien, Michel, merci en tous les cas d'avoir choisi « Tout le monde en parle » pour venir parler de votre autobiographie. Ah oui ? Qui sort chez Florent Massot. Oui. Et qui s'appelle « Vous avez dit Serrault ». Vous savez comment on fait ? Très bien, ma fille, merde. Oui, pour Michel. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il ne l'a pas fait. Alors, comment ? Alors, Michel Serrault, est-ce que je peux enlever ça, là ? Oui, on l'a dit. Non, non, Thierry, un minimum. Un peu de respect pour les des spectateurs. Non, mais toi, en slip. Au prix de la redevance. Il n'a pas de slip. Il n'a pas de slip. Non, enlève-le, non. Enlève-lui sa veste. C'est l'ange blanc qui va le faire. L'ange blanc, s'il vous plaît. Merci, mon petit ange blanc. Qu'est-ce qu'il est beau, mon ange blanc. Alors, donc, ce bouquin... Oui. ...commence par l'énoncé de votre philosophie. À l'époque, vous jouiez Knoc au théâtre. Et puis, il y avait des gens qui venaient vous voir dans la loge, comme ils vont voir Laurent, d'ailleurs, tous les soirs, pour le féliciter. Et il y a une dame qui vient et qui vous dit... Excusez-moi de vous dire ça, M. Serrault, mais vous... Il y a une dame qui vient et qui vous dit... Une dame qui bégayait. Elle a dit quoi, cette dame, alors ? Non, mais c'est lui qui doit le dire, c'est sa chute. Elle a dit quoi, cette dame ? Alors ? Alors, il y a une dame qui vient vous voir, donc, et qui vous dit... Excusez-moi, M. Serrault, mais vous m'avez tellement fait rire. Et vous lui répondez, ne vous excusez pas, madame. Je l'ai fait exprès. Ah, oui, c'est vrai. Et toute la philosophie de Michel Serrault est contenue dans cette réplique, d'une certaine façon. Alors, dans ce genre de réflexion, ce que j'ai lu dans votre bouquin, c'est qu'à l'époque où vous jouiez la cage au folle, il y a une dame qui a dit, quand même, pour ce rôle, ils auraient quand même pu trouver une femme, non ? Oui, parce qu'on a commencé, c'était formidable. On allait boire un verre à la fin du spectacle, juste en face de l'Opale-Air-Royal, et il y avait là, il y avait deux couples. Et les gens étaient ravis de la soirée, alors ils étaient là. Moi, j'étais démaquillé, il n'y avait plus rien. J'étais bon, elles ne me reconnaissaient pas. Et j'entendais des commentaires sur le spectacle. Et alors, le gars, il y avait un mec qui était... Ils sont formidables, c'est formidable, on a bien réussi. La femme me disait, oh, mais alors, il ne sautait pas de temps, M. Poiret, etc. Puis l'autre, la belle-sœur, qui dit, mais écoute, Germaine, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y avait bien à Paris une comédienne pour jouer le rôle de M. Serrault. Alors, au début du livre, vous parlez de votre enfance. On l'a déjà raconté ici, mais moi, j'ai appris des détails passionnants. Pierre, c'est tellement loin, maintenant, mon enfance. Puis alors, après, vous parlez de votre maître dans l'art dramatique, Jean Le Goff. Jean Le Goff, oui. Qui vous a appris le boulot, quoi. Il disait aux acteurs, aux jeunes acteurs, écoute, écoute, écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas répondre, ça va de soi. Écoute ton partenaire. Écoute ton partenaire, regarde-le, sois vraiment avec lui. Et une chose essentielle, quand on joue la comédie, est respire. Oui. Mais respire la respiration de l'auteur. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas la cadence et la respiration dans Molière, dans l'Arpagon, dans toutes les grandes pièces de Molière, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'acteur va disparaître, asphyxier. Il va s'étouffer. Les décors sont de Roger A. Les costumes sont de Donald Cardwell. Ça ne fait pas très jaune, tout ça. C'est bien, bien, bien. En tous les cas, Michel, vous avez toujours une photo dédicacée de Jean Le Goff, en face de vous, chez vous, où est écrit, à Michel Serrault, qui sera un grand pitre. Et ce qui pourrait être pris comme quelque chose de péjoratif, pour vous, ça a toujours été un grand compliment. Ce qui compte, les mots comptent, quand on joue la comédie, le texte compte énormément, mais c'est les intentions. Si tu dis à quelqu'un, lui, tu es un pitre. C'est pas très bien. Mais lui, là, c'est un grand pitre. Alors là, ça devient magnifique. C'est énorme. Tout est dans l'intention. Alors, vous racontez, dans ce livre, enfin, votre rencontre avec Jean Poiré. C'était devant le théâtre Sarah Bernard. Vous y êtes là que, tous les deux, pour un rôle. Et puis, lui, il vous dit, comme ça, vous connaissiez pas, lui, il vous dit, de toute façon, je suis sûr d'être engagé, j'ai une fortune personnelle. Et vous lui dites, c'est comme moi, ma mère connaît la cousine du concierge et on a beau dire, le piston, ça joue. Oui, c'est ça. Et là, vous êtes trouvés sur ces deux répliques pleines de non-sens. Tu sais, les rencontres, c'est le hasard et la nécessité. On avait beaucoup de mal à jouer la comédie. On avait 22 ans, quelque chose comme ça. Et c'était pas les jeunes premiers. Il avait toujours, les jeunes premiers au théâtre avaient 40 ou 45 ans. Ça a changé un peu. Mais on avait des difficultés. La seule façon de gagner sa vie, c'était d'aller au cabaret. Oui. Alors, vous vous rencontrez devant le théâtre Sarah Bernard. Ces deux répliques, évidemment, vous réunissent et c'est une amitié qui durera 40 ans. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autre amie. Comme toi. Et un jour, Jean Poiré vous dit, tu ne veux pas qu'on essaye de monter un truc tous les deux ? Voilà. Et là, votre première source d'inspiration a été la télévision. Et pourtant, à l'époque, la télévision n'avait pas beaucoup de postes. Ça fait que c'était 53. Et déjà, la vacuité des interviews télévisées, c'était déjà assez grave à l'époque, apparemment. Et vous créez un personnage qui s'appelle Jerry Scott, vedette internationale. C'était qui ? C'était un acteur français, parce que pour les gens, c'était mieux. Un acteur français, mais disons que c'est ce qu'on entendait un peu partout dans les commentaires. Pour être un grand acteur, il fallait passer, de toute façon, par l'Amérique. Il n'y avait pas d'acteur français à la hauteur des Américains. Donc, nous, on en avait fait un personnage qui était français. Il était quand même né en Auvergne ou quelque part. Mais il avait fait toute sa carrière en Amérique. Et il revenait un jour dire bonjour à la France. Et c'était un... C'était un ringard. Vous faites vos débuts au tabou, dans un club de jazz rudolphine, le 11 janvier 1953. L'annonce de Poiré est incroyable. Vous allez voir une énorme vedette internationale, etc. Et là, vous arrivez, vous, dans votre costume gris, un peu comme un guichetier de banque, sans sourire. Et il vous interview. Et on découvre que vous avez fait cinq films à Hollywood. Oui. Richelieu. 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 Il dit, tu viens de tourner toute une série. Il y avait Richelieu chez les nazis. Richelieu et Frankenstein. Et Frankenstein. Oui. Alors là, c'est incroyable. Donc, en une nuit, vous devenez stars tous les deux. Un papier de Max Favallelli. Et commence le marathon des cabarets. C'est-à-dire, vous faites la tomate à 22h. Chez Gilles à minuit et demi. Le tabou à 2h. Le sketch, comme ça, vous le jouiez dans la nuit. Des sketchs différents. Parce qu'il ne pouvait pas passer le même sketch. Alors, il y avait quatre choses différentes. Il y avait ça. Il y avait donc Clément Lapras, d'explorateur. Alors là, vous arriviez. Vous dites, j'ai dû retarder trois fois mon départ. Alors, il vous disait pourquoi. Vous avez eu des difficultés pour réunir le matériel. Et vous répondiez non. Pléiel n'était pas libre. C'est ça. Oui. Il y avait un sketch aussi. C'était Stéphane Brunville, prix littéraire. Oui, c'est le prix littéraire. Tout le monde y passait. Au départ, c'était toujours des interviews. Il y avait écrit... Qu'est-ce que vous écriviez à cette époque-là ? Je balayais la cour, tu baillais la cour. Il baillait contre balayant la cour, etc. Oui. Il y avait un moment aussi où il disait en pleine occupation... Vous avez quand même soutenu que Shakespeare était allemand. Oui. Et alors, vous répondiez enfin jusqu'à fin 44. Après, on n'y reviendrait plus pas. Et le fameux sketch des antiquaires. Ah oui. Donc, un couple d'homosexuels, 15 ans avant La Cage aux Foles, dans ses parodies d'interviews comme ça. Oui, parce que nos femmes aimaient beaucoup les antiquaires. Et on connaissait beaucoup d'endroits. Et on avait des amis qui tenaient des boutiques extraordinaires. Et on a fait avec Jean, on a fait un truc qui était une folie extraordinaire. Oui. Il voulait me vendre... Il y avait une dame qui rentrait dans la boutique. Et finalement, elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait. Et il lui disait, mais je vous le vends à lui. Oui, il sert à quoi ? Il ne sert à rien. Il n'y a qu'elle posait. Je ne sais pas. Non, ce qui est incroyable, Michel Serrault, c'est que vous avez fait les antiquaires 15 ans avant La Cage aux Foles. Et pareil pour vos rôles sérieux. C'est-à-dire qu'à l'âge de 26 ans, vous tournez Les Diaboliques de Clouseau, un film où vous êtes un personnage assez sérieux. Et il a fallu attendre des années après, avant que vous fassiez l'argent des autres, garde à vue ou le docteur Petiot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens n'ont pas beaucoup de discernement. Ça veut dire que pour les gens, on est souvent les acteurs. Pierre, quand on avait aussi un parcours un peu bizarroïde, moi j'ai voulu être clown, on a fait du musical, on a écrit des sketchs, on a joué au théâtre, etc. On n'était pas des gens très sérieux, on n'était pas des vrais acteurs. Et puis, un jour, j'étais à La Tomate, c'est Clouseau qui est venu me voir, il m'a dit, voilà, mon cher ami, je le connais un peu avec Jean, etc. Si vous vouliez tourner dans mon... Si vous voulez bien de moi, je ne sais pas. Et puis voilà, un soir de novembre 67, effectivement, Jean et vous allez voir L'Escalier, donc avec Paul Maurice et Daniel Hivernel, à la comédie des Champs-Elysées. Donc c'est l'histoire, la pièce L'Escalier, c'est l'histoire de deux vieux homos qui s'envoient des vacheries à la gueule toute la soirée. Et il vous dit pourquoi on ne fait pas une pièce, mais comique, dans le style des antiquaires. Et alors ce qui est extraordinaire, ce que j'ai appris en lisant votre bouquin, c'est qu'au départ, pendant que vous répétiez la pièce, il y avait une mauvaise rumeur dans Paris. C'est-à-dire que les homosexuels pensaient que c'était une pièce pour se foutre de leur gueule. Un peu. Ouais. Un peu, alors comme on répète un mois, un mois et demi, tout ça était clandestin. Quand on répète une pièce, en général, on ne la montre pas tout de suite, etc. Donc le bricouret, qu'on allait faire des choses un petit peu agressives, etc. Et au départ, c'était un peu difficile. Je sais que dans certains restaurants, je veux dire, Poire et Serreau n'étaient pas les bienvenus. Et puis alors après, le miracle du théâtre. Ceci étant, quand même, Jacques Charon, qui est quand même un énorme comédien, il n'est pas venu tout de suite, il a mis 3-4 mois avant de venir voir la pièce. Je crois qu'il a dû voir la pièce 3 ou 4 ou 6 mois après. Oui, oui, oui. Alors, la cage au folle est célèbre parce que c'était à durée variable. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, il y a certaines scènes qui pouvaient faire 5 minutes et d'autres soirs 15 minutes. Alors, on raconte, c'est vrai, qu'entre la séance, la représentation la plus courte et la plus longue, il y avait une heure de différence. Bon, ce n'était pas tous les jours. Mais c'est parce qu'il y avait des improvisations. Ça a duré, donc, ça a duré 5 ans. Vous l'avez joué 1500 fois, sans lassitude. Oh, sans lassitude. Ben, vous savez, le mystère du théâtre, c'est que je ne sais jamais, moi, je ne dis pas que j'ai des récits d'un secret quelconque, je ne sais jamais comment ça va se passer. Quand j'ai joué à Arpagon, je disais aux gens, je ne sais pas si je vais partir avec ma cassette ou pas ce soir. Je ne savais pas. Je me mets sur le rail de l'auteur. Et puis, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un accident. Quelqu'un qui va se lever dans la salle me dit, « Mais vous n'en faites pas, vos gosses sont des abrutis. Gardez vos sous. Vous n'emmerdez pas, par exemple. » Je dis, « Ben, vous avez raison. » Et ce soir, je pars avec ma cassette et je suis très heureux. On ne sait pas ce qui peut arriver. L'acteur qui sait ce qui va arriver, il est foutu. Il ne faut pas savoir comment ça se passe. Je ne sais pas. Et quand on jouait à Cage, on ne savait pas comment ça allait finir. Peut-être qu'un soir, je serais parti par la salle en disant, « Tu m'emmerdes, etc. » Il faut laisser cette porte ouverte à l'invention. Ça, c'est essentiel. Alors, la cage au folle n'a jamais été enregistrée par la télévision. Et le cinéma a mis 4 ans. Ce n'est même pas des Français. C'est des Italiens. C'est Marcello Dallon. Parce que les Français sont toujours des gens avertis de tout. Ils connaissent tout en général. Et les imbéciles qu'il y avait à ce moment-là, il y en a toujours des cons, mais les imbéciles du cinéma disaient, « Tu comprends bien, vous comprenez bien que ce qui fait rire, n'est-ce pas ? » Les spécialistes, les producteurs, les sous, vous pensez bien, mon cher ami, que ce qui fait rire au théâtre ne peut pas amuser les gens au cinéma. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ce mystère imbécile ? Ils avaient oublié que toutes les grandes comédies américaines... C'était du théâtre au départ. C'était du théâtre au départ. Bien sûr. Alors il a fallu un autre ami à nous, qui était moins bête peut-être, qui était italien, qui a dit, « Moi, j'ai vu La Cage dix fois, ça me fait rire autant, et je vais en faire un film. » Et voilà. Et puis les Français, ben... Alors comme il était italien, il a pris Hugues d'Ou Tognassi. Hugo. Et il a été très malin, Tognassi, parce qu'il ne s'est pas mis en rivalité avec vous, c'est-à-dire qu'il vous a laissé vraiment sur le devant. Là, chapeau, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire son métier, il a été d'une... Parce que vous savez, quand il y a deux comiques ensemble, il y en a un qui se prend pour le clown, l'Auguste, et l'autre pour le clown blanc. Et puis ça travaille dans la tête des gens. Il y en a un qui se dit, « Moi, je veux le faire valoir, et c'est l'autre qui fait rire. » Avec Poiret, je pense que jamais ça n'a existé. Ça, c'est des... Ce n'est pas des choses à dire, ce n'est pas des choses à faire, ce n'est pas digne de ce métier. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre Poiret et Serrault. C'est ce qui se passe entre Tognassi et Serrault. Et je dois dire que, chapeau, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Tognassi, qui était un inventeur formidable, un improvisateur extraordinaire, qui avait du charme, et il a été dans le... Il le savait que... Il y a forcément dans des pièces des rôles qui sont plus efficaces. Il le savait. Mais il a été... Parfait, oui. Parfait. Chapeau. Alors, vous parlez dans votre bouquin de l'accident qui a coûté la vie à votre fille Caroline, à l'âge de 19 ans. Vous dites que cela vous a rapproché de Michel Audiard, qui avait connu le même malheur. Et ce qui est extraordinaire dans ce bouquin, enfin, une des choses extraordinaires dans ce bouquin, c'est que tous les soirs, vous alliez jouer la cage. Vous jouiez, vous y riez les gens. Écoutez... Et puis en sortant, vous écrouliez dans les bras d'un régisseur pour pleurer. C'est extraordinaire, ça, je trouve. Écoutez, moi, s'il y a une chose que je voudrais bien faire comprendre, c'est que je suis comme les autres. Disons que j'ai peut-être... Mais les autres, ils ne pourraient peut-être pas faire ça. Oui, non, mais je veux dire, ils peuvent souffrir. Les autres peuvent souffrir. Ils peuvent souffrir, mais ils ne peuvent peut-être... Un plombier, un plombier, il n'est pas obligé de faire rire les gens. Mais oui, dans tous les maîtres, ça peut être le chef de gare, le flic qui perd sa fille, le paysan n'a pas. Il a les mêmes... C'est le même problème. C'est la même peine. Hein ? C'est la même peine, mais vous, vous étiez au théâtre et vous faisiez rire les gens. Et c'est incroyable pour nous. Ce qui est encore plus incroyable, Laurent, c'est que l'après-midi, vous jouiez au Fennbach pour la télé. Ah, ça, c'est plus grave. Et qu'un jour, il y a eu la première scène à tourner et c'était un enterrement. Et à ce moment-là, Michel Boiron vient vous voir et vous dit, Michel, si vous voulez renoncer, franchement, je comprendrais. Oui, il m'a dit, Michel, il m'a dit, on tournera ça une autre fois. Alors, j'ai dit non. Alors là, oui, c'est pas des choses. Vous avez dit, c'est pas moi qui suis là, c'est le personnage. Ben oui. Et ne pas le jouer, n'enlèverait rien à ma peine. Ce qui est vrai en même temps. Oui. C'est vrai. Et j'ai rencontré quelqu'un, je lui réponds son nom, mais un ami à moi qui m'a dit, peut-être que mon métier m'a aidé. Oui. Ma idée. Ma idée parce que j'étais obligé de fournir et de jouer. Donc, celui qui, je sais pas, le poinceaneur de métro, il n'a peut-être pas cette ressource. Alors, ne nous plaignons pas, comme les autres, mais par bonheur, peut-être que mon métier m'a aidé. C'est un très beau livre. Et à la fin, l'épilogue, c'est une lettre à Jean Poiret. Et vous terminez par ces mots. Un jour, nous rejouerons ensemble. Michel Serrault, vous avez dit Serrault, chez Laurent Masson, édition. Alors, Michel Serrault, vous vous êtes beaucoup moqué au début de votre carrière avec Jean Poiret, des interviews à la télévision. Ça même était le début de votre carrière. donc vous allez le payer ce soir. On va faire une interview nulle. On ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Michel Serrault. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que vous préfériez Hitler ou Staline ? Je ne les ai pas aimés ni les uns ni les autres. Parce que j'ai préféré Alex et Zavata, vous voyez. Michel Serrault, vous devez partir trois ans dans un vaisseau spatial avec quelqu'un. Vous préférez partir avec Fabrice Lucchini, Édouard Baer ou José Garcia ? Ah, José Garcia. Baer, je crois. Baer. Parce que les autres, je les connais, je les connais bien, je les aime beaucoup. Mais lui, je le connais aussi. Il vous intéresse, Édouard. Ah, il m'intéresse. Il m'intéresse. Il m'intéresse. Il faut que je le... C'est un personnage. Oui, il faut qu'il se modèle. Il y a un peu qui... Mais je pense que je peux lui dire encore des choses. Les autres, ils savent ce qu'ils ont à faire. Peut-être trop. Mais lui, on peut encore travailler. Vous connaissez l'ange blanc ? Oui, elle est mignonne. Mignonne, cette ange blanc. Ah oui, elle est mignonne. C'est ma petite assistante. Qu'est-ce qu'elle amène des consommations ? Non, à mon avis, c'est des paquets cadeaux pour l'UNICEF. Ah bon ? Est-ce que vous préféreriez, Michel Serrault, faire l'amour avec une fille très laide ? Très laide. Ou un mec très beau ? Ah, je me barre. Ah oui ? Ah, je me barre. Ah oui. Ah, je me barre. Attention, le mot le plus con en amour. Est-ce que c'est merci, encore, ou oui, oui ? Non, c'est ça va. Ah oui, c'est terrible. Ça, c'est con. Bon, ça va. Je t'aime, ça va. C'est terrible. Terrible. C'est con. Je vais le mettre dans mon questionnaire, ça. Ah oui, s'il vous plaît. Je toucherai. La bombe atomique arrive dans cinq minutes. Vous faites quoi ? Ah, enfin ! Eh oui. Vous faites quoi ? Quoi ? Dans les cinq minutes qui vous restent à vivre ? Ben, je regarde ma montre, je dis, j'ai plus de quatre, trois, deux, un, boum ! Avec qui passeriez-vous le plus volontiers la nuit ? Anne Sinclair, Laure Sinclair ou Brett Sinclair ? La première, alors. Anne Sinclair. Ben, vous, je la connais un peu. Ça, ça lui fera plaisir. Michel, c'est bien, les enfants. Ils chantent, oui. Ils sont formidables, ces enfants. Ils sont bien quand ils chantent. Ils sont bien, ils sont bien quand ils chantent. Ils sont doux, ils se baladent. Ils sont sweet. Quel est l'animal qui embrasse le mieux ? C'est mon brillard. Ah oui. Il est sympa, c'est rouge. Il est sympa, c'est bon. 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 Ah là là. Dis donc, je voulais simplement... J'adore ce chien. Il a trois ans, il est beau comme tout, etc. Vous voulez qu'il baisse, là ? Mais il y a une chose qui... Ma femme ne se rend pas compte parce que... Bon, ma femme, bon... Elle n'aime pas beaucoup. Elle trouve que je parle trop d'elle. Mais elle ne se rend pas très bien compte parce que... Mais ça, c'est autre chose. Moi, quand je vois mon chien, j'ai l'impression de voir une personne. Oui. Et alors, il se dresse. Il est aussi grand que moi. Il a la moustache comme moi. Non, non, mais je... Non, je... Oui. Ça paraît rigolo comme ça. Je lui dis, est-ce que tu veux manger ? Oui, d'accord. Je veux dire, est-ce que tu crois qu'il peut devenir un humain ? Je crois qu'il faut... Il faut arrêter les pétards. Vous croyez ? Il faut arrêter de fumer la moquette, Michel. Ah, c'est peut-être ça. T'as raison. Non, mais... Je vais faire attention. Michel, on est tous les deux. Oui. On est bloqués dans un chalet au Tirol. Oui. Il a beaucoup neigé. On ne peut pas bouger du chalet. Oui. On n'a rien à manger. Ah. Je meurs de faim. Vous êtes obligé de me manger. Vous commencez par quelle partie de mon corps ? Je crois que je commencerai parce que ça me paraît... Elles sont assez belles et importantes. Puis ça te fera pas mal, mal, mal. Oui. Je vais te manger les oreilles. Oh ! On m'appelle le simple et... L'innocent du village. Doux comme un agneulé. Doux comme un agneulé. Il va te casser un plombage. Il va se fêter un plombage sur l'oreillette. Oui, c'est vrai. Quel est, à votre avis, Michel Serrault, le sport le plus con ? Celui qu'on ne fait pas. Ah. Ah. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous sauriez quoi ? Je ne sais pas ce qu'ils vendent là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je ne suis pas tout jeune, tu comprends. Oui, c'est ça, oui. Et toi, Thierry ? Je serais Thierry Ardisson. Voilà, Michel Serrault. Vous avez dit Serrault, son autobiographie. Vos éditions Florent Masson, mesdames, messieurs. C'est le cadeau de Noël. Et maintenant, j'accueille... Emmanuel comme un soleil Emmanuel comme un soleil Emmanuel Béart Emmanuel Béart, mesdames, messieurs. Alors, vous avez fait ensemble avec Michel Serrault un grand succès qui s'appelle Nelly et M. Arnaud. Magneto, Serge. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait ? Vous trouviez qu'ostracisme... Ah oui, j'avais marqué ça sur un papier que je ne retrouve plus. Peut-être que vous compliquez ? Je ne complique pas. J'essaie d'avoir un minimum de rigueur. Non, mais si je suis seul et si ça vous emmerde... Non, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que depuis un certain temps, vous n'êtes plus là. Vous traînez la patte. Je ne crois pas. Mais si, mais si, moi, je vous assure. Moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui s'ennuie, qui baille, qui arrive en retard. Je vous ai dit pourquoi j'étais en retard. D'abord parce qu'on n'avance pas. Soyez pas de mauvaise voix. Mais si, on piétine, pourquoi ne pas le dire ? Moi non plus, je n'en ai rien à foutre de ce bouquin, rien du tout. Si vous saviez à quel point je m'en fous. Un machin de plus que personne ne lira. Bon, écoutez, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête, qu'on laisse improposer la chose, si vous êtes fatigué. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours d'infirmière ? Je ne suis pas du tout fatigué. Si c'est pour dire ça, il vaut mieux que vous vous désignez. Pourquoi ? Ah oui, vous êtes au-dessus de tout ça. Or, pendant un moment, vous aviez pris la parole, vous aviez des points de vue. Vous pinaillez sur des virgules. Vous faisiez même des confidences. Et puis là, le silence qui retombe, opaque. Un jour, vous disparaissez, décomposé, pour aller au chevet d'un mari sub-claquant. Ben, qu'est-ce qu'il est devenu, au fait ? Il a récidivé, il est vivant, il est mort, mystère totale. Il va bien, merci. Tant mieux, c'est déjà ça. Mais pour le reste, elle s'est refermée comme une huître. Menez-la, votre petite vie. Ah, avant, elle se sentait renouvable, elle faisait du zèle. Puis là, maintenant, fini, interminé, le vide. C'est lamentable, ce que vous dites. Mais regardez-vous, vous êtes là, posé devant cette machine, comme un ectoplasme. Vous allez arrêter ? Vous vous prenez pour qui ? Vous me payez pour un travail, on va le finir, ça vous donne pas un droit de regard sur ma vie, j'ai pas à vous raconter les... Si, justement, vous devez. Mais vous m'emmerdez ! Vous vous plaignez de tout, de moi, de votre bouquin qui est pas assez bien, de votre femme, mais je comprends qu'elle se soit tirée, de vos enfants qui vous fuient. Mais je suis pas une poubelle, je suis pas là pour écouter les lamentations d'un vieux con. C'est ça, allez vous faire sauter. Je pourrais pas venir demain. Après-demain ? Oui. Voilà, Néélie et M. Arnaud, de Claude Sauté, avec Emmanuel Béart, et Michel Serrault, très bébé. Laurent, je vais vous libérer. Allez, bisous, ciao, à la prochaine, au revoir. Alors dites-moi, Michel Serrault, c'est vrai qu'Emmanuel avait séché les séances de lecture communes pendant la préparation du film avec Claude Sauté ? T'as dit ça dans ton livre ? Non mais étant donné que... Je l'ai dit ? Vu, vu, lui. Je l'ai peut-être écrit. Je l'ai peut-être écrit, mais je l'ai jamais dit. Non, en plus, avec Claude Sauté, c'était absolument impossible de sécher quoi que ce soit. Tu t'en souviens ? Oui, 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 mais... Non, c'est improbable. Non, Claude disait, enfin, je la connais, c'est pas la peine qu'elle vienne aux séances de lecture, parce que je la connais, je sais comment elle m'envoie, etc. Oui, oui, parce qu'il avait peur, il avait peur de Michel. Donc alors Sauté, en fait, Sauté, vous avez vu dans la cage au folle, il était assez sceptique sur le fait de vous engager dans le rôle de M. Arnaud, et puis un jour, il va vous voir dans Knock, et effectivement, et c'est cette fameuse phrase qui a donné le titre du livre, évidemment, vous avez dit Céreau, et oui, bah Céreau, finalement, il a été d'accord pour vous prendre. Vous aussi, vous étiez sceptique avant de faire le film, non ? En même temps, quand on me propose quelque chose, je demande toujours pourquoi on vient me chercher. Oui, oui. Et je suis toujours sceptique, parce que je ne vois pas, j'aime bien comprendre. Oui, mais ça vous a quand même rapporté votre troisième César, cette histoire. Mais oui, mais alors justement, c'est un peu intéressé des gens, parce que maintenant, je tourne moins, et je vends mes Césars. Ça s'est passé comment, Emmanuel ? Vous aviez le trac de jouer avec Céreau, comme ça, tête à tête, pendant... Non, enfin, non, Michel, excuse-moi, non, je n'ai pas eu le trac. Non, c'était... Enfin, moi, j'ai le souvenir de... Si je pense à Michel et moi, j'ai le souvenir de deux chaises qui se sont rapprochées petit à petit, comme ça. Ça a pris du temps, ce n'est pas immédiat, on ne rentre pas dans l'intimité des gens comme ça. Mais on a... D'abord, j'ai l'impression qu'on a fait un beau film. Très beau. On a été heureux ensemble, qu'on a eu de longues et belles discussions. Et je me souviens, Michel, quand tu m'as dit un jour, si celui-là, je le réussis, j'en prends pour dix ans. Tu te souviens de ça ? Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas tellement... On n'en s'était jamais rencontrés. Et je veux dire que la complicité, parce qu'on joue ensemble depuis plusieurs fois au théâtre, etc., c'est un apport, c'est... Mais la rencontre est aussi positive. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas. Et en même temps, on joue la comédie et on fait connaissance. Et avec les rôles et les situations, eh bien, ça colle. Dernier film de Claude Sauté, donc Nelly et M. Arnaud, qu'on peut trouver en cassette ou en DVD. Emmanuel, alors, vous faites partie des huit actrices à l'affiche du prochain film de François Ozon, avec Fanny Ardent, Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen, Firmin Richard et Ludivine Sagné, ça s'appelle Huit femmes. Vous allez incarner l'année prochaine pour la télévision le médecin-chef de la prison de la santé, adaptation du livre de Véronique Vasseur, voilà. Mais parallèlement à votre carrière d'actrice, vous continuez à témoigner de la souffrance des hommes. Vous êtes rentré au début du mois de décembre de Thaïlande. Vous avez filmé avec Yvan Serriex une série de témoignages consacrés à la prostitution enfantine. Et il y a une phrase de vous dans ce que vous avez déclaré à votre tour qui m'a beaucoup touché. Vous dites, la plus grande trahison que peut vivre un enfant... C'est au sein même de sa famille. C'est celle qui lui laisse le plus de séquelles. Oui. C'est d'être abusé par un adulte qui l'aime. J'ai dit ça parce que dans beaucoup des enfants prostitués, on retrouvait le problème de l'inceste au sein même de la famille et qui les menait souvent à partir tout seul. Il y a des enfants vendus, mais il y a aussi des mondes qui s'en vont. Et j'ai toujours eu l'impression que de cette souffrance-là, ils ne s'en remettraient jamais. Alors, c'est un sujet dont on commence à parler beaucoup en France et c'est bien qu'on en parle et qu'on en parle et que les enfants soient au courant et qu'on dise, qu'on parle à ces enfants, que l'école en parle. Voilà, c'était pour faire le pont, le lien entre ce que j'ai vu et ce que je peux dire aussi d'ici, de mon pays. On va regarder un extrait du reportage. Je me retrouve sur un îlot de tranquillité. 300 enfants de nationalité birmane, laotienne et cambodgienne réapprennent à vivre dans ce centre. Ces jeunes filles concentrées ne semblent être préoccupées que par leur apprentissage. Tiens, des massages, des vrais, ceux-là. Ici, les enfants semblent couper du monde par le fleuve qui les entoure, couper des hommes et de leur perversité, couper de leur passé, sans pour autant pouvoir oublier ce que leur est arrivé. Comment pourrait-elle oublier d'ailleurs ? Comment cette petite Youn qu'on me présente aurait-elle pu oublier qu'entre 10 et 13 ans, elle a travaillé dans un bordel de Bangkok ? Trois années pendant lesquelles elle a été violée par des hommes qui s'achetaient une nouvelle jeunesse en couchant avec une petite fille de 10 ans. Voilà, extrait de Paroles d'enfants, réalisé par Yvan Serguex. Alors Emmanuel, les conclusions de ce voyage, c'est que finalement, malgré des lois répressives, Bangkok et Pattaya restent quand même des hauts lieux du tourisme sexuel. Et puis qu'il y a un nouveau trafic qui met sur le trottoir des mineurs qui viennent du Laos, du Vietnam, du Cambodge. Oui, c'est-à-dire que c'est effectivement un pays qui a réellement légiféré. C'est vrai que la prostitution enfantine est en diminution, mais il se passe une nouvelle chose, c'est que comme il y a moins d'enfants thaïlandais, maintenant ils les importent du Cambodge, du Laos, de la Birmanie. Et ce sont des enfants qui sont extrêmement fragiles parce que déracinés. Ce sont des enfants qui n'ont pas de papier, qui ne parlent pas la langue et qui donc sont absolument, quand ils sont enfermés dans ces bordels de Pattaya ou de Bangkok, il faut vraiment y aller pour comprendre ce que c'est, c'est inimaginable. Moi-même, jamais, jamais, jamais j'ai pu imaginer ça. Eh bien, ce sont des enfants qui ont peur de la police, qui ont peur, ces enfants qui sont très difficiles à récupérer. Voilà, et puis il y a aussi tous les enfants du nord de la Thaïlande qui sont de minorités ethniques et qu'on envoie dans le sud, dans les grandes villes et qui sont, pareil, totalement démunis et qui passent. Alors, cette petite fille que vous avez vue, par exemple, plus de 6 000 hommes lui sont passés sur le corps. Elle a aujourd'hui 13 ans. Elle est d'un courage et d'une force absolument extraordinaire. Mais avec les séquelles psychologiques et physiques que ça comporte. Vous avez rapporté des témoignages terribles. Une mineure de 7 ans qui fait 10 clients par nuit, pas de préservatif si le client est bien pris. Non, parce que les gens ont la stupidité d'imaginer qu'en couchant avec un enfant, en abusant d'un enfant, ils ne risquent pas d'attraper le sida. Or, c'est tout à fait faux, il faut le dire. Les tissus, la muqueuse est beaucoup plus fragile et les enfants sont beaucoup plus susceptibles d'être porteurs du virus. Parlez aussi d'un mineur qui travaille de 17h jusqu'à 2h du matin. Et s'ils arrivent en retard, ils n'ont même pas le bol de riz ou le bol de soupe auquel ils ont le droit avant de travailler. C'est toute une enfance bafouée, toute une enfance d'humiliation, de brûlure de cigarettes, d'enfermement, évidemment hors de question de sortir puisque ces enfants n'ont pas le droit de travailler. Alors, ce que vous avez dit est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, la Thaïlande a légiféré. La Thaïlande sert aujourd'hui d'exemple. Mais on peut parler de la Thaïlande, on peut parler de beaucoup d'autres pays. On pourrait même parler aujourd'hui d'ici. Il y a plein de mômes en France, dans notre pays, qui sont importés d'Europe de l'Est, qui sont importés de différents pays, qui sont presque devant nos yeux. Et moi, j'aime bien faire toujours ces relais-là. C'est-à-dire que je suis d'accord pour partir hors de mon pays, je suis d'accord pour être le témoin et l'ambassadrice de l'UNICEF, mais je voudrais bien aussi qu'on n'oublie pas qu'ici, dans notre pays, il y a des enfants qui sont... Il y a la même chose, et un moindre, évidemment, c'est moins fort, mais c'est quand même extrêmement perturbant pour quelqu'un qui revient comme ça d'un pays étranger, de savoir qu'il y a plein de mineurs partout, dans les plus grandes villes de France. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la prostitution enfantine est au troisième rang des commerces illégaux. Après l'arme et la drogue. Après la drogue et les armes. Alors, bien sûr, il y a une répression, mais voilà, quand ça arrive en Thaïlande, on peut toujours filer un billet à un flic, parce qu'en général, les flics sont très mal payés. C'est un des problèmes, oui. Voilà, les gens payent des cautions, parce que pour eux, payer une grosse caution, c'est moins important. Ça, c'est un grave problème, oui. Et puis, ce qu'il y a de pire, moi, je trouve, ce qu'il y a de pire de tout, c'est qu'ils achètent la famille. C'est-à-dire qu'ils font croire aux parents qu'ils vont éduquer l'enfant, qu'ils vont s'en occuper. Oui, alors, il faut savoir aussi que ce sont des familles qui sont dans des villages extrêmement pauvres, où il y a de la drogue, où il y a des incestes, où il y a des problèmes familiaux, où il y a beaucoup de frères et sœurs. Et donc, pour vous simplifier, ils disent, bon, on va emmener ton enfant et on va le faire travailler dans un hôtel, dans un bar, dans un massage, les fameux salons de massage. Votre mère est fière de vous ? Je n'ai pas parlé depuis, mais je n'ai pas parlé beaucoup depuis, en vérité. Parce qu'elle s'est toujours occupée des autres, votre mère. Oui. Réflexe, solidarité, c'est ce qu'elle m'a appris. Ce qui est extraordinaire avec vous, c'est qu'après ce succès énorme que vous avez connu au cinéma, vous êtes revenu, finalement, à ce que votre mère vous avait enseigné de plus important, finalement. Oui, et en même temps, il faut rappeler les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que des organismes comme l'UNICEF ou comme d'autres organismes ont besoin de nous, qui sommes comme des fils conducteurs vers les médias pour pouvoir parler de ces problèmes-là. Et c'est la moindre des choses que de l'accepter. Oui. Alors, vous mettez également votre renommée au service d'une opération patronnée par l'UNICEF, qui s'appelle l'opération Bricado. Oui. Alors, c'est des papiers cadeaux qui sont vendus 15 francs. Et la moitié de ces 15 francs vont au financement d'un programme de vaccination contre la poliomélite. Parce que finalement, c'est des trucs qu'on ignore complètement. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens... Enfin, la poliomélite n'est pas éradiquée sur la Terre, pas du tout. Pas partout. Voilà. Alors, un rouleau comme ça, voilà, vous achetez ces rouleaux. Un rouleau comme ça, et là, c'est trois enfants vaccinés. C'est les mômes qui font les dessins. Bravo. Emmanuel Béart, c'est bientôt Noël. On va faire une interview croyance. On ne bouge pas, on en est un gars. On ne bouge pas, on en est un gars. On ne bouge pas, on en est un gars. Est-ce que vous croyez au Père Noël ? Ouais. Absolument. Est-ce que vous croyez à l'astrologie ? Ouais. C'est vrai ? Oui, j'adore, ça me fascine, toutes ces planètes et tout. Vénus, Mercure. Vous croyez que ça a vraiment une influence sur nous ? Écoutez, moi, à chaque fois que je le lis, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie. Ah bon ? À chaque fois. Vous croyez au pouvoir de Pikachu ? Pikachu, le petit bonhomme jaune que mon fils rimballe partout avec lui ? Ouais. Ah oui. Vous croyez qu'il a du pouvoir sur votre fils ? Je l'ai vu, je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu. Les séries sont fermes dans sa chambre, donc je ne sais pas très bien. Mais oui, il se passe un truc. Est-ce que vous croyez que les drogues douces amènent inexorablement aux drogues dures ? Non, mais je me demande si ça ne détruit pas quelques neurones, quand même. Attention, vous voyez, c'est... C'est un effet négatif pour ma main, il était tard. Ah oui, mais ça, ça fait t'arriver un jour ou l'heure. Eh oui, perte d'oreillette en plein édition. Je ne sais pas si les gens ont vu ce qu'ils disent. C'est terrible. Est-ce que vous croyez, Emmanuel Béart, que Patrick Fiori peut se remettre de son histoire avec Lara Fabian ? Est-ce qu'on peut se remettre d'une histoire d'amour aussi fort ? J'espère que non, s'il en était amoureux. Oui. Vous pensez que ce n'est pas possible ? Je ne sais pas, moi, je vois des gens qui se remettent très vite et je ne comprends pas, je ne sais pas comment ils font, mais qui m'appellent s'ils savent comment se remettre d'une histoire d'amour quand elle a été forte. Il vous faut combien de temps pour vous remettre d'une histoire d'amour ? Cinq ans. Cinq ans ? Sept ans. Ah oui. Sept ans. Oui. Vous croyez la réincarnation ? Ah, mais j'en suis sûre. Ah bon ? Moi, j'ai une grand-mère de 98 ans, on prépare tout. Non, bien sûr, elle va revenir tout de suite, mais je sais, bien sûr. Mais alors, bon, elle est en train de choisir la forme, donc j'attends avec impatience ce qu'elle me dise, parce que je ne veux absolument pas la rater. Oui, j'y crois. Vous êtes une bonne cliente pour l'interview-croyance, vous. Est-ce que vous croyez à l'effet des crèmes anti-rides ? Absolument pas. Absolument pas. Voilà un truc auquel vous ne croyez pas. Je pense que c'est... On est en train de... Ah là 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 là. Là, je n'ai plus aucun contrat. Oui. Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Vous n'avez plus de contrat. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas. Je crois à l'âme. Je crois à ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois qu'il faut boire de l'eau. Je crois qu'il faut se soigner de l'intérieur. Je ne crois pas à toutes ces crèmes qu'on nous vend. Non, je n'y crois pas. Et je ne les utilise pas non plus. Oui. Non, parce que... Vous n'êtes plus obligée maintenant, oui, en plus. Vous n'avez plus de contrat depuis l'histoire de sans-papier. Non, je ne suis plus obligée, exactement. Est-ce que vous croyez au coup de foudre ? Non. Je crois que c'est quelque chose qui se construit. Non. Non, j'ai envie de dire que c'est une chose... C'est comme une maison. Il y a une pierre et puis une autre. Et puis c'est ça qui est beau. Le coup de foudre, je n'en sais rien, non. Et puis comme je ne couche pas pour une nuit non plus, je... Est-ce que vous croyez au sexe sans amour ? Je n'ai pas envie. Moi, je considère qu'on a tous un petit temple, quelque part entre les jambes, hommes et femmes, et qu'il faut le respecter. Ça fait très bonne soeur, mon truc. Non, non, c'est bien. C'est Noël, hein. Je suis désolée, excusez-moi, je ne suis pas très fan. Donc, vous croyez à l'amour sans sexe ? Ah non. Non, d'accord. On n'a pas exagéré. Vous croyez en Dieu ? Agnostique, je dirais ? Je crois en quelque chose, oui. Mais je n'arrive pas à l'appeler Dieu. Je n'arrive pas... Je vais dans les églises, mais je vais partout, en fait. Je vais dans tous les lieux de prière et je prie. Mais je... Il ne s'appelle pas Dieu pour moi. Mais j'aime Saint-Antoine, je crois que je voulais... Saint-Antoine ? Ah, Saint-Antoine, c'est mon grand pote. Ah oui ? Oui, on est très, très amis, tous les deux. Jusqu'à maintenant, c'est... Il ne vous a jamais trahi ? Jamais. Sainte Rita, vous connaissez ? Non. C'est la sainte des causes désespérées. Vous la connaissez, vous, Sainte Rita ? Hélas, oui. Est-ce que vous croyez en vous ? Ça dépend des jours. Pas souvent. Vous devriez, quand même, parce que ce que vous faites, c'est bien. Merci, je vais repartir avec ça, ça va peut-être aller mieux. Voilà, Emmanuel Béart, ambassadrice de l'Unicef, de retour de Thaïlande. Et n'oubliez pas, bris cadeau, pour emballer vos cadeaux, la moitié de l'argent servira à vacciner les enfants contre la poliomélite. Voilà, j'accueille maintenant les Robins des Bois. Les Robins des Bois, deux des Robins des Bois. Et Marina Feuys, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Paul Rouve, bonsoir. Alors, je vais raconter un petit peu votre vie. Oui. Voilà. Les Robins des Bois se sont rencontrés au cours d'Isabelle Nanty. Et puis, ils ont fondé une troupe qui s'appelait The Royal Imperial Green Rabbit Company. Exactement. Et là, vous écrivez ensemble un spectacle qui s'appelle Robins des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Et c'est là que Dominique Faroudia vous remarque. Et quand il crée sa chaîne sur le câble et le satellite, Comédie, il vous engage cette fois sous le nom des Robins des Bois pour la grosse émission. Voilà, ça va durer deux ans. Deux ans de pur bonheur. Et puis ensuite, vous allez sur Canal, NPA. Là, c'est un peu moins sympa. Pourquoi ? Parce que le public comprend mal votre humour. Et ça se passe... Ah d'accord. Non, non, je sais pas, ça m'intéresse. Ça se passe pas très bien avec Nagui qui vous zappe assez souvent du programme, non ? Non, mais c'est pas ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, mais ça se passait bien, Canal, en plus. Ah bon ? On s'est bien marré. Oui. L'année avec Nagui, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'on était zappés quelques fois en fin d'NPA parce qu'il y avait du retard. Ah bon ? Voilà. Ah d'accord. Non, mais le problème qu'on a eu, c'est le problème qu'on a toujours et je crois que malheureusement on l'aura toute notre vie, c'est que les gens, ils arrivent jamais à nous aimer tout de suite. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais on a remarqué que les gens commencent à avoir un petit peu de tendresse pour nous au bout de 70 ou 72 sketchs. Mais jamais avant. Une étude américaine le prouve. Oui, il faut tenir les 62 sketchs. Voilà. Bon, ça allait mieux quand même l'année d'après avec Dujon, puis c'était l'année de l'instant norvégien, dont vous sortez un best-of en cassette et DVD. Vous savez comment on fait ? Ouais. Regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Dis donc, Maurice, est-ce que t'as pris le... Enfin, Maurice ? Non. Si, tu t'es dessiné des cheveux. Non. Si. Non, ça c'est mes cheveux. C'est ma frange. Bien sûr, regarde, je la range tranquillement sur le côté. Oh non, je perds mes cheveux. Non, mais arrêtez avec vos vannes pourries, là. On bosse. Oui, non, parce que soi-disant, ma mère a téléphoné, et suite à un défaut de fabrication à ma naissance, si je me gratte le téton, j'explose. Enfin bon. N'importe quoi. Oui, donc, dans le cadre de... Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous ouvrir, on est les Romains des Bois. Vous avez un badge ? Ah non, mais on est les Romains des Bois. L'adolescence. Période difficile où l'enfant a du mal à communiquer avec ses parents. Un adolescent, c'est ni tout à fait un adulte, ni tout à fait un enfant. C'est un enfulte. Non, j'ai rien sur ma liste. Des Bois, même en deux mots, vous avez pas ? On y va, là ? Tiens, c'est bon, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Les Robins des Bois, on était sur Comédie. Un comédie en un mot ? Bah oui, en un mot. Gymkilo, gymkilo, tu fais de la gym et tu prends des kilos. Je connais personnellement Hervé Matou. Ah, c'est bien. Merci. Bonjour les Robins. Bonjour. Vous montez ? Tu vois, connasse. Ah, vous connaissez ma fille ? Eh bonjour, qu'est-ce que vous voulez ? C'est pour Foune 2 et on vient voir la Foune de... Hélène Sega. Ah oui, non, mais c'est pas possible, on voit pas la Foune des gens comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais attends, ils veulent voir la Foune d'Hélène. Mais c'est pas possible, vous avez quoi un rendez-vous ? Oui, je crois qu'on a appelé. Mais oui, vous avez appelé, mais vous n'avez pas convenu d'un rendez-vous avec nous. On voit pas la Foune des gens comme ça, enfin, un peu de savoir-vivre. Le saviez-vous ? Ma chatte chante la Traviata. Vous me croyez pas ? Bah vas-y. Ah pardon, excusez-moi. Jean-Paul, excuse-moi, t'es ridicule. Je vous emmerde. Ouais, tu vois, l'entrée de Pascal, moi je trouve ça... Non, non, attends, Jean-Paul, déconnez-moi, j'ai la honte, tout le monde me regarde. Attends, 150 000 balles, j'ai pas envie de m'affaire chou à moi. Oh, Dre Peigny, Dre Peigny, Franck Anne-Franck ! C'est Robin Desbois, l'instant norvégien en cassette et DVD, mesdames, messieurs. Puis après, vous quittez Canal, donc, hein ? Je fais toujours votre vie, là. Ah oui, d'accord, oui. Donc on a arrêté Canal au mois de juin. Voilà. Pour écrire notre film. Pour écrire un film, voilà. Qui va être... Un chef-d'oeuvre. Ah oui. Et le pitch, c'est secret ? Non. Le pitch, il est très secret. On essaye d'écrire une histoire qui nous ressemblera au niveau de la connerie et du non-sens, on l'espère. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y aura aucun des personnages récurrents qu'on avait dans les sketchs, aucun... Et puis c'est une époque particulière qu'on n'a jamais traité dans les sketchs non plus. Ah oui. Une époque historique. Voilà. Une époque. Je n'aimerais pas le savoir. Non. Non. C'est pas la peine que j'insiste. Non, ben non. Alors je continue. Donc parallèlement, Robin, Marina, vous avez joué dans la Tour Montparnasse Infernal. Oui. Vous avez eu le premier rôle féminin. Oui. Et vous, donc, vous jouez dans Tanguy d'Étienne Châtillenne. J'ai un tout petit rôle. Oui, mais quand même. Oui, ben quand même, oui. C'était cool, oui. Je suis bien marré. Ça va, ça, comme promo, non ? Oui, c'est bien, oui. Ça va, non ? C'est la vraie vie et tout, ça va, non ? Oui, c'est bien. Non, mais je leur fais leur promo, quoi. Oui, oui, oui. Je vais peut-être remontrer leur casse. Oui, non, c'est bien. Peut-être remontrer leur DVD. Ça va, ça ? Oui, c'est nickel. Je vous aime beaucoup. On peut le refaire, si vous voulez ? Oui, une petite fois, vraiment, vraiment. On fait une petite fois. On va refaire une autre. On fait une prise. S'il te plaît. Bien. Comme je vous aime beaucoup, je vais vous faire une interview sir-pompe. Bon, ne bouge pas, ne bouge pas. On va dire, on va... Bon, j'ai tout. Bon, interview sir-pompe, vous êtes prêts ? Donc, les Robins, vous êtes sans doute les meilleurs comiques de votre génération. Oui. Quel est le secret de ce feu d'artifice ? Bon, le talent, moi, je dirais. Génie. Génie. Vous avez fait un parcours sans faute jusqu'à maintenant, une carrière impeccable. Avissante. Oui. Que pouvez-vous espérer de plus ? Rien. Crever le plus vite possible. Comme James Dean. Oui. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de votre charisme ? Des fois, je me demande. Vous avez un charisme hors du commun. Oh, c'est un truc qui se sent tous les jours dans la rue. Oui, moi, je le sens. Les gens vous applaudissent dans la rue ? Oui. Beaucoup. Les gens se mettent accroupis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Mais sur mon passage, les gens s'accroupissent. Ah, ils s'accroupissent. Vous êtes incroyablement désirable, Marina. Oui. Non, mais c'est vrai. Comment faites-vous pour résister aux sollicitations masculines ? Je ne résiste pas. Je dis oui à tout. Je couche énormément. Et vous, Jean-Paul, comment faites-vous pour résister aux sollicitations masculines ? Ben, pareil, je ne résiste pas. D'ailleurs, vous en savez quelque chose, Thierry ? Je crois que... Alors, le tout pari bruisent de vos exploits à tous les deux. On dit que vous êtes deux super coups, Marina. C'est vrai, vous confirmez ? Je me démerde. Moi, j'ai un petit temple entre les jambes. Avec une belle conne d'orique. Vous faites comment pour être aussi drôles, tous les deux ? De la crème hydratante. Oui. Et un logiciel, être drôle à toute heure. Qui est dans l'ordinateur et qui sort de la vanne quand il faut. Alors, les Robins sont devenus pratiquement indispensables aujourd'hui au paysage audiovisuel français. Comment est-ce qu'on pourrait faire sans vous ? On ne pourrait pas. Ben, ce serait difficile, quoi. Oui. Ce serait vraiment difficile. Ben, il y aurait Bafi, il y aurait des gens comme ça, Jamel. Oui, oui. Oui, ce serait quand même moins drôle. Ce serait moins drôle. Le bas du panier. Et on va aller voir, les l'apprécieux, le best-of de l'instant Nord-Régien. Jean-Guy Talamoni nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tous les cas d'être chez Tout le monde en parle. Vous êtes rare dans les talk shows. Donc, on apprécie d'autant plus votre présence ici ce soir. C'est vrai que ce n'est pas tellement dans notre façon de communiquer. Compte tenu de la situation que nous avons dans l'île, qui est assez difficile et assez tendue. Il y a souvent des choses, des drames qui se produisent. Et encore récemment, c'est la raison pour laquelle ça ne se prête pas tellement à la rigolade. C'est des choses comme elles sont. Vous avez 41 ans. Vous êtes le Benjamin de l'Assemblée Corse. Et vous êtes pourtant, malgré votre jeune âge, le chef de file de la coalition nationaliste Corsica Nation. Quand je vous ai demandé de venir dans cette émission, vous avez hésité. Et au début, je comprenais mal vos réticences. Et puis, un jour, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, vous n'êtes pas un homme politique comme un homme du RPR ou du Parti Socialiste. Vous êtes un rebelle en lutte contre la France, d'une certaine façon. Vous êtes dans la situation de quelqu'un à l'époque de la guerre d'Algérie, du FLN, non ? Je crois que c'est excessif. Vous savez, nous n'avons pas la prétention de nous comparer à ce genre de mouvements qui étaient nouvellement importants, qui ont laissé dans l'histoire une trace extraordinaire. Nous, nous sommes modestement un mouvement qui essaye de maintenir le fil historique du nationalisme corse, qui n'a pu être rompu pendant des siècles, de résistance, et puis parfois aussi de calme, parce qu'il y a eu aussi des périodes plus calmes. Vous craignez pour votre sécurité ? Pas vraiment, non. Je crois que vous savez, quand on a un engagement politique de la nature de celui que nous avons, je suis l'un des responsables de ce mouvement, eh bien, je crois qu'on assume ses responsabilités et on ne pense pas tellement à ce genre de choses. Cet été, vous avez quand même reçu un colis piégé ? J'ai reçu un colis piégé, effectivement, que j'ai ouvert à ceux qui sont plus graves en présence de ma compagne, qui, effectivement, d'après ce que m'a dit le démineur, était susceptible de faire, de provoquer de gros dégâts. En tout cas... Vous savez qui vous l'a envoyé ? Je n'en ai pas la moindre idée. Par contre, si vous avez un renseignement à ce sujet, ça pourrait m'intéresser. Oui. Alors, on va parler un petit peu de vous, de votre vie. Au début du siècle précédent, vos grands-parents ont quitté la Corse à cause de la misère insulaire. Ils se sont expatriés outre-mer et votre père a vu le jour au Maroc, où il rencontrera son épouse, votre mère, Elisabeth, qui est d'origine espagnole. Tout à fait, oui. Donc, votre père était instituteur, mais en 1956, quand le Maroc est devenu indépendant, il est reparti encore une fois. Il est parti dans le Maine-et-Loire. Il a fait la guerre d'Algérie. Et puis, 15 jours après votre naissance, il est retourné dans son pays. Il a obtenu sa mutation. Voilà, il est parti à Bastia. Alors, en 1968, vos parents adhèrent au mouvement des frères Siméoni. Et vous et votre frère, vous êtes de toutes les réunions dès votre plus jeune âge. Et en 1975, quand il y a l'affaire d'Alleria, il y a eu des gendarmes tués. Le ministre de l'Intérieur, Michel Pognatowski, a envoyé des blindés. Je ne savais pas. Des blindés à Bastia. Et à 15 ans, vous avez cette image devant vous. C'est-à-dire que vous voyez les rues de votre ville occupées par des blindés français. C'est ça, peut-être, qui a été le déclencheur de votre engagement ? Ça a certainement contribué. C'est vrai qu'il y a eu une période de forte tension à Aliria. Il y a une tension qui a été due à des forces qui ont été mises en œuvre disproportionnées par rapport à ce qui, au fond, n'était au départ qu'une contestation, je dirais, relativement bon enfant à la cave d'Alleria. Et là, on a eu, effectivement, des moyens qui ont été mis en œuvre. Il y a eu ce drame. Il y a eu ces gendarmes. Et puis, il y a eu encore la nuit de Bastia. Il y a eu encore un mort. C'est vrai qu'à 15 ans, ça marque, je crois. Bon, la Corse, ce n'est pas le Liban, c'est clair. Mais il y a eu un certain nombre de drames qui se sont échelonnés jusqu'à nos jours. C'est vrai. Alors là, vous commencez à militer. Vous grimpez peu à peu tous les échelons. Et vous apparaissez réellement sur la scène nationale, dans le cortège des négociateurs du processus de Matignon. La loi qui a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale française, elle vous va, cette loi ? Pas vraiment. Disons que dans la réforme qui a été prévue, il y a deux phases. Donc, il y a cette première phase qui correspond à la loi qui a été votée, qui est une phase de faible niveau. Et puis, il y a surtout la phase 2004 qui devrait permettre de changer les choses en Corse avec ce qui nécessite une révision constitutionnelle. Le processus de Matignon pour vous, c'est quelque chose d'inexorable ? La Corse sera indépendante dans 5 ans, dans 10 ans ? Ou au contraire, c'était une parenthèse avant le retour de la droite aux affaires ? Non, la Corse sera indépendante, j'en suis persuadé. Cela dit, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est un compromis historique qui ne va pas mener à l'indépendance. Le processus de Matignon, ce n'est pas l'indépendance de la Corse. C'est une avancée institutionnelle qui a été demandée par une majorité massive des élus de l'Assemblée de Corse. 44 élus sur 51, donc c'est l'expression de la démocratie en Corse. C'est un compromis historique où les nationalistes ne retrouvent pas toutes leurs revendications, et en particulier pas celles de l'indépendance. Mais en même temps, c'est un moyen de faire en sorte que la paix s'installe dans notre pays et qu'on puisse, les uns et les autres, continuer à défendre notre idée dans un cadre apaisé et dans le cadre de relations constructives entre la Corse et Paris. Vous n'avez pas l'impression de vous faire rouler dans la farine, des fois, par le gouvernement français ? Mais il nous arrive de nous poser la question. C'est vrai que nous avons beaucoup payé par le passé pour savoir qu'il faut être extrêmement méfiant. quand on discute avec un gouvernement, qu'il soit français ou autre, et qui a des moyens considérables, et puis qui fait souvent preuve de cynisme. Donc c'est vrai que nous avons cette idée en tête que nous pouvons nous faire rouler dans la farine, comme vous dites, mais nous essayons de l'éviter quand même. Vous citez cette phrase d'Oshimin, qui est le fondateur du Parti communiste indochinois. Par amour de la paix, nous avons fait des concessions, mais plus nous en faisons, plus les colonialistes empiètent sur nos droits. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là en ce moment ? Je crois que, là aussi, il ne faut pas superposer des situations qui sont très différentes. La Corse n'est pas l'Indochine, elle n'est pas l'Algérie, mais effectivement, on retrouve un certain nombre de réflexes de la part de l'appareil d'État qui, à un moment donné, dans une négociation, de vouloir un petit peu jouer sur plusieurs tableaux, d'avancer un certain nombre de revendications qui sont acceptables, et puis ensuite de reculer, de faire des promesses, de renier sa parole. On a vu cela encore récemment, mais je crois qu'il faut laisser sa chance à la paix, il faut laisser sa chance à ce processus. Aujourd'hui, il est interrompu de toute évidence. Nous avons provoqué, en quelque sorte, une crise en suspendant notre soutien au processus, parce qu'effectivement, il y avait des reniements de la parole donnée, mais nous l'avons fait, nous avons provoqué cette crise pour remettre le processus sur les rails, parce que nous pensons que le problème Corse ne pourra pas trouver de solution, ni de notre côté, en gagnant la guerre contre la France, ça serait ridicule de penser cela, ni du côté de la France en pensant régler le problème en mettant tous les nationalistes en prison. Alors, Jean-Guy Talamoni, vous publiez chez DSL Ramsey un livre qui s'appelle « Ce que nous sommes », avec une préface d'Albert Mémy. Alors, première question issue de la lecture de ce livre, vous êtes français ou pas ? Écoutez, en ce qui me concerne, je ne me sens pas français, mais je respecte tout à fait le sentiment des nombreux Corses qui se sentent français. Je crois qu'à un moment donné, les Corses diront s'ils veulent aller à l'indépendance. Cela dit, le fait de dire « Je ne suis pas français », ce n'est pas du tout pour moi une marque de rupture, d'agressivité, ou encore moins de mépris, parce que le mépris est un sentiment qui m'est assez étranger. C'est simplement le fait de dire « Nous sommes un pays, nous ne sommes pas deux départements français, nous avons notre territoire, nous avons notre histoire. » Quand vous êtes à Paris, comme là, vous vous sentez à l'étranger ? Je ne me sens jamais vraiment à l'étranger, moi, quand je me promène en Europe, qu'il s'agisse de Paris ou de Barcelone, ou qu'il s'agisse de Rome ou de Bruxelles. Je crois qu'il y a une identité européenne. Nous sommes aussi engagés dans la construction de l'Europe. C'est même notre voie vers l'indépendance, l'Europe. Nous, nous pensons qu'avec un mouvement en faveur d'un pouvoir local et un mouvement en faveur d'un pouvoir européen, la tutelle française, qui est l'espace politique intermédiaire, a vocation progressivement à disparaître. Le peuple corse, c'est quoi ? C'est avoir du sang corse ? C'est avoir des parents corse ? Et à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment corse, parce que votre mère est d'origine espagnole. Ou c'est être né en Corse ? Tout simplement, est-ce que c'est le droit du sang ou le droit du sol ? Le peuple corse est un peuple qui est composé de corse d'origine et de corse d'adoption. La Corse a toujours fabriqué des corses à toutes les époques. Et c'est vrai qu'il y a eu des brassages au cours de notre histoire. Donc, aujourd'hui, la notion de communauté de destin a été réaffirmée par l'ensemble des nationalistes. L'ensemble, il n'y a aucun groupe nationaliste. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des formations nationalistes. Il n'y a aucun groupe nationaliste qui ait du peuple corse une approche ethnique. Ça n'existe pas. On peut s'appeler Dupont et être Corse ? Il y a des gens qui s'appellent Dupont et qui sont corses. Et même Stuart, il y a des familles qui sont d'origine sans doute britannique depuis plusieurs siècles. Mais ça n'est pas une question de nom, ça n'est pas ça. Ni une question de gêne. Alors, la nation corse, elle a une terre, elle a une langue, elle a une culture, elle a une histoire, elle a un drapeau, elle a un hymne, comme la Bretagne finalement. Vous savez, je crois que, encore une fois, je crois que la Corse n'est pas l'Algérie, ça n'est pas non plus la Bretagne. Je crois qu'il faut tenir compte à la fois de notre histoire, du caractère récent, je dirais, de l'annexion par la France, puisque moins de 250 ans, ce n'est pas très ancien. Il faut tenir compte aussi de la volonté d'une partie des Corses et de l'évolution de l'opinion corse aussi. Parce que l'idée indépendantiste est minoritaire aujourd'hui, je vous le concède à poser la question, mais elle progresse, je dirais, régulièrement. Alors, pour vous, la Corse, finalement, c'est une nation qui a été vaincue et occupée par un oppresseur. Pour nous, pour l'histoire, je crois que la Corse a effectivement été annexée par les armes, ce qui avait fait dire acheter et annexer par les armes, ce qui avait fait dire à Rousseau, à Voltaire, un certain nombre de choses. Voltaire, qui s'était élevé contre le fait que la Corse ait été achetée, a dit très clairement, est-ce que des hommes ont le droit d'acheter d'autres hommes ? Rousseau qui a parlé d'une expédition de corps cynique et ridicule, qui est contre toute humanité. Donc ça, c'est l'histoire. Cela dit, nous ne tenons pas les Français d'aujourd'hui pour responsables. Alors, vous n'aimez pas beaucoup Napoléon, qui est pourtant le plus célèbre des Corses. C'est un peu un collabo pour vous, Napoléon, c'est-à-dire qu'il a collaboré avec la France, d'une certaine façon. Oui, bon, là aussi, peut-être c'est un anachronisme de dire qu'au labo, ça correspond à autre chose. Je crois que Napoléon, à notre avis, a eu tort de changer de camp. Enfin, en tout cas, peut-être pas pour ça que... Jusqu'à 20 ans, ça allait. Il n'était pas holiste jusqu'à 20 ans. Il n'est pas holiste. Et après, il a trahi son pays. Il n'est pas holiste et violemment anti-Français. Alors que les nationalistes d'aujourd'hui n'ont jamais été anti-Français. Napoléon était anti-Français. Et il a dit très clairement à Brienne, à un de ses camarades, « Je ferai tout le mal que je pourrai à tes Français. » Il l'a fait ? Je crois que de savoir si c'est un cadeau que la Corse a fait à la France, c'est très discutable. Je crois que si on met le débit, l'actif et le passif, c'est vrai que c'est... Alors, on parle moins de Paoli, qui est plutôt votre Corse préférée, je dirais, fondateur au XVIIIe siècle d'une république démocratique qui a inspiré la démocratie américaine. C'est des choses qu'on sait peu. Parce que vous êtes victime, il faut bien le dire, de la propagande française dans les livres d'histoire. Disons que l'histoire de la Corse n'a pas été enseignée en réalité. C'est avec beaucoup de peine qu'aujourd'hui, les professionnels cherchent à faire rentrer cette histoire de la Corse dans l'éducation des enfants. Mais c'est important parce que la Corse a apporté aussi sa contribution à l'Europe des Lumières en créant la première démocratie constitutionnelle de l'histoire de l'humanité. Personne ne le sait, ça. Personne ne le sait. À une époque où, c'est vrai, la plupart des pays européens étaient sous le joug d'un roi, de droit divin. Donc, une démocratie avec, effectivement, le droit de vote pour les femmes depuis le 14e siècle du reste. Les femmes avaient le droit de voter depuis quand, Corse ? Depuis le 14e siècle. En France, c'est 1945. Tout à fait. Alors, Jean-Guy Talamoni, dans le livre, vous refusez de condamner la violence, c'est-à-dire que vous l'assumez ? D'une certaine façon, oui. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. Nous refusons de condamner la violence, oui, parce que nous ne voulons pas confondre la cause de la maladie et ses symptômes. Je pense qu'aujourd'hui, de répéter comme par incantation, il faut que la violence disparaisse, il faut qu'on aille la violence, etc. Ça n'est pas s'attaquer aux causes de la maladie. Nous, nous voulons, effectivement, que la violence disparaisse et nous faisons tout ce qui est en notre possibilité pour que ça soit le cas. Et ce qu'il faut, à notre avis pour cela, c'est changer les conditions qui ont fait être la violence politique. Quand on vous dit que la violence est inacceptable dans une démocratie, vous dites oui, mais la Corse ne vit pas dans une démocratie. La démocratie, Corse, reste à construire. Vous savez, il y a eu pendant des décennies et des décennies une fraude électorale massive. Paris a pardonné aux élus clanistes toute leur turpitude en matière de fraude électorale, d'évolution des marchés publics scandaleuses, de détournement de données publiques. Et ils ont été absous, moyennant une allégeance totale quotidienne à Paris. Et c'est vrai que ça pose un problème de démocratie quand le scrutin est faussé de manière aussi évidente. Et puis, il y a autre chose. Il y a aussi le fait que les élus Corse eux-mêmes n'ont strictement aucun poids sur le devenir de la Corse. Lorsque l'on voit, par exemple, l'Assemblée de Corse prendre des positions unanimes, comme par exemple sur l'enseignement obligatoire de la langue corse, et qu'à Paris, on dit que c'est tout à fait inacceptable. C'est-à-dire qu'une décision unanime des représentants de l'Assemblée de Corse ne signifie rien pour Paris. Est-ce que c'est vraiment un système démocratique ? Est-ce que vous êtes favorable à l'amnistie pour les assassins du préfet Erignac ? J'ai dit et j'ai répété que la loi d'amnistie devait concerner l'ensemble des faits politiques. Des faits politiques. Et manifestement, il s'agit là de ce dont vous parlez. On peut avoir une opinion sur la question. En ce qui concerne l'organisation dont je fais partie, elle a condamné à l'époque cet attentat. Cela dit, il y a des faits politiques et ces faits politiques doivent tous être pris en compte. J'évoquerai par exemple le cas du préfet Bonnet. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un délinquant de droit commun. Eh bien, dans notre esprit, il est tout à fait évident qu'il doit bénéficier de la loi d'amnistie. Je citais même un exemple qui me touche encore plus personnellement. Vous parliez du colis piégé. Il est évident que la personne qui m'envoyait ce colis piégé, il l'a fait pour des raisons politiques. Eh bien, la conclusion est claire. Elle sera amnistie cette personne. Mais évidemment. Mais évidemment. Mais c'est logique. Je crois que la loi d'amnistie, partout ailleurs dans le monde, quand il y a une solution politique, eh bien, elle prend en compte tout le monde. Ce que vous envisagez, c'est un grand passage d'éponge générale. Dans les deux sens. Comme au moment des accords des viandes, d'une certaine façon. Si vous voulez, vous pouvez dire. Comme au moment des accords des viandes, comme en ce moment en Irlande, où on libère un certain nombre de détenus qui ont été condamnés il y a seulement trois ans pour des actes très graves, pour des homicides. Donc, imaginons le problème résolu. On va faire de la politique fiction. La Corse, donc, qui est indépendante, elle est rattachée directement à Bruxelles, sans passer par Paris. Maintenir un lien institutionnel avec Paris, ça serait vraiment facteur de lourdeur, de complexité. Et ça ne serait pas conciliable avec une bonne gestion. Très bien. Alors, la Corse est indépendante, elle est reliée à Bruxelles. Il y a un président de la République Corse. Mais pourquoi pas ? Je crois que ce sont les Corses qui choisiront demain. Et lui, au suffrage universel. Évidemment. Ça serait vous le président de la République ? Non, certainement pas. Parce que c'est... Je ne suis candidat à rien, y compris dans l'hypothèse d'une évolution institutionnelle. Vous savez qu'à Champigny-sur-Marne, il y a déjà eu une avenue Télamonie. Je sais, oui. C'était le cousin Germain de mon grand-père. Qui était sénateur, maire communiste de Champigny. Si les choses tournaient mal et si vous aviez besoin d'avoir recours aux armes après une répression de l'armée française, est-ce que vous seriez prêt à tuer des Français ? Mon travail à moi, ce n'est pas de prendre des armes, ce n'est pas de tirer sur les gens, ce n'est pas de tuer des gens. La mort, ce n'est pas mon métier. Moi, mon travail, c'est de rechercher avec les autres élus de la Corse les voies et moyens pour que plus jamais il n'y ait de drame en Corse. Et c'est déjà une tâche très difficile à laquelle nous essayons de nous atteler et nous sommes un certain nombre à le faire. Grâce à Dieu, je suis loin d'être seul. Est-ce que vous comprendriez que dans la rue, des Corses tirent sur les Français ? Vous savez, je crois qu'il y a des gens qui tirent sur des gens partout dans le monde et je crois qu'il ne sert à rien de dire si c'est bien, si ce n'est pas bien, il faut que ça s'arrête. Et je pense qu'il y a des gens et des mouvements qui, partout dans le monde, cherchent à trouver la voie de la paix. La voie de la paix, elle est très difficile. La paix, ce n'est pas la tranquillité. Ça ne doit pas être confondu avec la tranquillité. La paix, ça doit être la paix d'un peuple debout sur sa terre, maître de son destin, dans le respect des autres, en traitant des relations fraternelles avec les autres. Et c'est ce que nous nous proposons de faire pour notre part. On rallume ! Jean-Guite à la Meunie, on va vous faire un petit tardivio. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous pensez à quoi, là, en ce moment ? Là, je suis en train de me demander quelle va être votre question suivante. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? À l'occasion d'un deuil. Là-bas, vous avez l'occasion souvent. Oui, mais c'est vrai, peut-être pas... Tous les deuils ne sont pas égaux dans la vie d'un homme. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous ? Vous pouvez parler de votre prénom ? Non, je crois que... On peut dire que je suis fainéant, c'est vrai. Je n'aime pas tellement travailler. Mais en revanche, on peut dire quelque chose de positif sur moi, c'est que je travaille quand même beaucoup. Donc vous voyez, j'ai du mérite, parce que ceux qui aiment travailler n'ont quand même pas fait... Oui, c'est plus facile quand on est bosseur de travailler. Vous avez raison. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal ? Je reçois de temps en temps des lettres d'insulte. Ça m'arrive notamment à l'Assemblée de Corse. Beaucoup venant de... La quasi-totalité venant de France. Mais d'ailleurs, je reçois aussi beaucoup de lettres sympathiques venant de France. Mais alors, au début, ça me faisait quelque chose. Et puis alors, il y avait un mot qui revenait, une expression qui revenait souvent, c'est « salaud de Corse ». Beaucoup commençaient leurs lettres en disant « salaud de Corse ». Vous prenez les sous des Français, vous ne voulez pas être Français, etc. Vous êtes la danseuse de la France. Salaud de Corse, c'est quelque chose qui m'a toujours... Et bon, j'avoue que maintenant, je ne lui fais plus tellement attention, je lui mets au panier. Quelle est la question dont vous aimeriez avoir la réponse ? J'aimerais bien savoir, non pas si la Corse va être indépendante, mais quand elle va être indépendante et quand elle va recouvrer la maîtrise de son devenir. J'aimerais savoir quand, parce que j'aimerais bien le voir. Mais non, si je ne le vois pas, ça ne fait rien. Je préférerais le voir. Vous avez menti pendant cette interview ? Non, je n'ai pas menti. Il m'est arrivé de mentir dans la vie quotidienne, ça m'est arrivé, je ne suis pas un saint. Mais je crois qu'en matière politique, le mensonge est dévastateur. Moi, il m'arrive de ne pas répondre aux questions. Notamment avec les journalistes, je leur dis, « Écoutez, je ne vais pas répondre à votre question. » Quand on vous demande qui a tué Santoni, vous ne répondez pas, par exemple. Là, je l'ignore. Vous savez, là, par contre, non seulement je ne réponds pas, mais j'aurais du mal à vous répondre. Mais il y a des questions que je ne réponds pas. Parfois, il y a certains de vos confrères qui me disent « Mais c'est la langue de bois. » J'ai dit « Oui, oui, c'est la langue de bois » parce que je ne veux pas répondre à votre question. C'est vrai, ça, ça m'arrive. Mais je ne mens pas. Je ne mens pas parce que... Vous savez, encore, il y a une expression qui est pas mal qui dit « Abuji Aishanka ». C'est-à-dire, le mensonge est boiteux. Et on le voit de loin. Ça apporte le discrédit. Et le discrédit sur une personne, ça n'a pas d'importance. Sur moi, mais le discrédit sur un mouvement politique, c'est grave, je crois. Alors, je ne crois pas qu'on puisse me prendre en défaut. De ce point de vue-là, j'essaie de dire pareil à tout le monde. Jean-Guy Talamoni, ce que nous sommes chez DSL Ramsey, mesdames, messieurs. Est-ce que vous pensez que la Corse va être indépendante un jour ? Vous savez, Poiré-Séreau, en 1950, demandait l'indépendance pour quelqu'un qui habitait dans la roche. Mille-la-Foret. Mille-la-Foret. Et jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Oui. Vous en pensez quoi, Emmanuel, vous, du discours de Jean-Guy Talamoni, de ses positions ? C'est beaucoup trop complexe pour que je puisse en dire quoi que ce soit. Non pas que ça ne m'intéresse pas, parce que j'y passe une certaine partie de mon temps. C'est une île qui me fait battre le cœur. Et je vais vous dire un truc absolument horrible, je me sens chez moi. Je suis désolée. Mais sans doute, vous vous sentez autant chez vous que je me sens chez moi ici. Vous comprenez leur démarche ? Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas comment vous dire. Je regarde cet homme parler. C'est évident qu'il ne m'en passe. C'est évident qu'il est dans un combat qui le rend, je ne sais pas, honnête. Il y a quelque chose qui me touche, en tout cas. Il y a quelque chose qui fait que j'ai un homme intègre en face de moi, à côté de moi, et que je ne peux pas être insensible à ça. Les deux trucs, c'est que le régionalisme, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que je ne comprends même pas le sentiment d'appartenance à la France ou à un pays. Le truc de patrie, c'est un truc que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Par contre, il y a une chose que je crois que je comprends, c'est que la colonisation, c'est vraiment ça le truc, et que ça fait partie de leur histoire, et que donc ça doit correspondre à cette histoire-là. Mais j'y connais rien. Jean-Paul ? Moi, j'ai du mal, déjà, on parle de nationalisme, à la base, ça ne va pas, quoi. C'est un mot qui ne me plaît vraiment pas. Mais ce n'est pas un nationalisme... Oui, mais c'est quand même les valeurs culturelles, on s'en fout, quoi. Marina, non, mais c'est vrai, Marina, elle est italienne, moi, je ne sais pas d'où je suis, et puis on se mélange, et puis tout va bien. Et moi, il y a... Je suis non plus, il n'y a n'importe quoi, des italiens juifs, on a très peu, ça ne veut rien dire. Et moi, il y a dix jours, il y a encore des problèmes, il y a EDF qui est venu et tout, enfin, je ne sais pas, j'ai vu des trucs à la télé parce qu'il y avait des problèmes de... Il fallait remettre des poteaux électriques et tout. Et là, et c'est marrant, les nationalistes, ils ne disent pas, non, non, mais laissez EDF, restez, nous on va le faire, on va retirer les cagoules et on va remonter les poteaux. Lorsqu'il y a eu des catastrophes identiques, notamment dans le sud-ouest de la France il y a quelques années, j'ai personnellement déposé une motion à l'Assemblée de Corse pour que l'Assemblée de Corse envoie des fonds pour aider les populations françaises sinistrées, et cela au titre de la solidarité européenne, mais tout simplement au titre de la solidarité humaine. Je crois que ce qui est important, c'est que les gens puissent à un moment donné être eux-mêmes pour avoir quelque chose à partager avec leurs voisins. Je crois que si nous sommes tous identiques, eh bien nous allons perdre quelque chose certainement, mais nous allons faire perdre aussi quelque chose à ceux que nous rencontrons. Nous, si nous voulons être Corse et avoir notre identité, c'est aussi pour avoir quelque chose à partager avec des gens qui sont différents. Et c'est très important. Si on arrive à un monde où tout le monde est identique, à un monde uniformisé, où on parle la même langue, où on se nourrit de la même manière... Ben c'est bien, si on parle tous anglais, qui ça peut faire ? C'est pas super grave, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais je crois que si nous parlons tous anglais, si nous nous habillons tous de la même manière, si nous mangeons tous la même chose, eh bien le monde sera beaucoup plus triste. C'est mon point de vue, mais je ne vous oblige pas à le partager, c'est clair. Moi je viens du Nord, on a notre culture, on boit de la bière, mais on ne dit pas demain, je veux que le Nord soit un pays et que l'île soit la capitale. Ah non ! Non mais c'était un exemple idiot. Oui. On avait envie d'infotrer ce débat. De baisser un peu de débat. Voilà, de baisser le niveau. Parce qu'il a été très brillant, vous avez dit des choses très intelligentes. Et nous on s'est dit que ça ne peut pas durer. C'est réussi. Merci. Merci. Merci Jean-Guy Talamoni d'avoir accepté de participer à un talk show et surtout celui-ci. A bientôt. Voilà Jean-Guy Talamoni, ce que nous sommes chez Des Ciels Ramsey. Merci. Ils sont sérieux ces corses, hein ? Mais tu as bien mené le débat, toi. Oui. Toi tu n'en as pas de mes larges avec lui. Hein ? Tu n'en as pas de mes larges avec lui, hein ? Je n'étais pas rassuré. C'est bien ce qu'ils ont dit, eux. Ils sont magnifiques tous les deux. Ils sont beaux, hein ? C'est gentil. Et ils sont beaux. Elle est belle comme tout. Lui, il a un charme extraordinaire. Il est ravissante. Mais la plus belle, c'est elle. Je ne vais pas me pencher avec elle. Elle a... j'attendais. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. J'attendais. Je ne sais pas le faire. Je ne connais pas ça. C'est quoi ce truc-là ? Ah, c'est nouveau. Oui, oui. C'est nouveau, je ne connaissais pas. C'est con que Jean-Guy ne soit pas là. C'est sûr que ça m'a fait marrer. C'est sûr que ça m'a fait marrer. Il a fait marrer le chien. Il aurait fait le chien volontiers. Écoutez... Ça s'est à peu près bien passé. Il n'y a pas eu de... J'accueille Nadia. Bravo ! Vous connaissez tout le monde ? Nadia, je vais vous présenter un petit peu parce que tout le monde ne vous connaît pas encore. Vous êtes née à Tours, dans une famille d'origine algérienne. Vous avez 27 ans. Est-ce que vous êtes pour l'indépendance de Tours ? Bien, alors Nadia, votre première aventure fut sportive. Oui. Nadia était championne de France du 800 m. Et voilà. Bon ! Et votre deuxième aventure est artistique depuis le jour où votre professeur de musique vous a obligé à chanter dans la classe, les uns après les autres. Lui s'est mis au piano, vous vous mettez à chanter. À un moment, il arrête de jouer et vous continuez à capper là 19 sur 20 parce qu'il ne pouvait pas mettre 20. Pourquoi ? Il ne pouvait pas mettre 20. Il ne pouvait pas mettre 20. Pourquoi ? Il était raciste. Non, parce qu'en fait, il m'avait dit que 20, c'était la perfection. Ça n'existait pas. Et qu'il m'avait mis 19 parce qu'il trouvait ça excellent. Voilà. Vous chantiez quoi ? C'était un truc de Johnny Hallyday. Je me souviens. Quelque chose de Tennessee. Enfin, j'étais... Ah, c'est comment ? Comment ça fait ? Michel Drucker ! Michel Drucker, on retour ! Michel Drucker ! Ça faisait comment ? Quelque chose de Tennessee. Mais je n'ai plus les paroles. Je vais faire Michel Drucker quand même, c'est bon. C'est bon. Vous avez fait bien. Très bien. J'ai remarqué quand même que je progresse en télévision. J'atteins bientôt le niveau de mon cher Michel Drucker. Si tu nous regardes. Alors, vous commencez à ce moment-là à chanter partout. Dans votre chambre, dans le bus, au cabinet. Il y a de l'écho dans le toilette. Et vous décrochez du sport. Ma femme m'a dit que tu ne devrais plus aller dans ce qui me dit. Vous décrochez du sport. C'est très courageux de décrocher du sport. Vous savez, il y a très peu de gens qui y arrivent. Parce qu'on est accoutumé au sport. Je décrochais la compétition. C'est vrai que c'est omniprésent dans ma vie. Je cours toujours beaucoup. Vous courez toujours ? Toujours. J'ai un coach, comme vous. Ah oui, vous avez un coach ? Oui, ce qui paraît que vous avez un coach. J'ai un coach, évidemment. Je ne suis pas assez courageux pour aller faire des abdos. Le vôtre a l'air meilleur. C'est un travail de fond, le sport. Voilà, c'est un travail de fond. À l'époque, vous faisiez 15 kilomètres par jour, quand même. Pour aller où ? Pardon ? Pour aller où ? Elle demande pour aller où. Et aujourd'hui, vous faites combien ? Je fais combien, quoi ? Ah oui, de kilomètres ? Je cours une heure et demie tous les deux jours, à peu près. Et c'est suffisant ? On sent bien après, on sent bien après une heure et demie de footing. Je n'ai aucun repère. Bien, alors, donc, voilà, vous avez arrêté de courir. Et puis là, vous partez pour Paris. Oui. Et là, ce n'est pas facile. Mais elle est arrivée, là. Elle est arrivée. Non, mais là, ce n'est pas facile. Là, c'est la période un petit peu émotion de la vie de Nadia. Je vous en prie, Michel Serrault. Vous passez un an et demi chez une amie. Oui. Ah oui. Les galères, les grosses galères. Les galères, quoi. Les galères de la vie. Ah, maintenant, je fais dramatique, Nadia, merde. Mais c'est Noël. Les grosses galères. Heureusement que le sport vous a appris l'endurance. Oui. Oui. C'est bien. Franchement bien. C'est bien, c'est télévision. C'est bien, c'est bien. Je fais animateur, là et tout, la merde. Et un jour... Et là, vous êtes repérés par Graines de Stars. Vous avez fait un premier single qui n'a pas été un succès, il faut le dire. Oui. On peut le dire, je crois. On se dit tout. On se dit tout, c'est Laurent Boyer. C'est Laurent Boyer. Oui, Graines de Stars, Laurent Boyer, bien sûr, on se dit tout. Et alors après, vous travaillez avec Stomy Bugsy. Oui. Et puis après, vous avez fait votre album. Voilà. Vous savez comment on fait ? Et puis, il y a ça dans l'album. Chaque fois, c'est toujours un instant grand d'amour. Des mots qui tournent au cours, qui meurent au petit jour. Chaque fois que j'attends une réponse de toi, il n'y a plus personne. Dis-moi ce que tu donnes. Chaque fois, tu t'éloignes un peu plus de moi en me laissant le pire pour tuer mon désir. Chaque fois, c'est toujours un peu moins d'amour. Mais si tu fais un geste, moi, je ferai le reste. D'accord. Si tu fais un geste, je ferai le reste. D'accord. Vous avez un Jules, là ? Non. Non, mais je me fais beaucoup de soucis pour vous parce que la dernière fois que je vous ai vu dans cette émission, vous n'aviez déjà pas de Jules. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Quand on sort d'une séparation, comme vous disiez tout à l'heure, 5 à 7 ans, oui. On met du temps. Enfin, je ne sais pas si c'est propre aux femmes. Ah non, j'expliquais que je couchais énormément. qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, ça va. Ça se passe bien. Petit temple. Comment va le petit temple ? Non, mais tu as lancé un truc, là, Emmanuel. Je te jure, tu as lancé un truc, là. Bon, vous avez votre fils, Yanis, bien sûr. Mais bon, ça... Pour le moment, je travaille beaucoup. Je m'occupe beaucoup de mon enfant. Et puis, j'ai beaucoup d'amis. J'en ai et j'ai ma famille. Donc, tout va bien. Enfin, là, ça fait longtemps, quand même. Non, je ne sais pas, mais... Ça fait quand même un an que vous êtes venus. Ça fait un an... Combien de temps ça fait ? Un an, une nuit, c'est ça ? Vous ne voulez pas lancer d'appel ? Non. Ça marche. On a marié Larousseau, vous le savez, ça. Ah bon ? C'est-à-dire ? C'est pas évident. Oui, c'est vrai. Elle a lancé un appel dans cette émission, Larousseau. Et alors ? 15 jours après, attends, en main. Mais comment ? Ben, un mec qui a appelé, il a envoyé un e-mail. Et elle, comme c'était le seul, évidemment, elle l'a pris. Eh oui, on a marié Larousseau, on vous mariera peut-être pas, je sais pas. Bon, le petit Yanis, ça va ? Oui, il va bien. Alors, vous allez chez vos parents, là, pour Noël ? Oui, un petit peu, ouais. Hein ? Ben, ça tombe bien, on va vous faire une interview de Noël. On ne bouge pas pendant le temps. Nadia, pour le réveillon, vous préférez allumer des bougies, des pétards ou des mecs ? Des bougies. Des bougies. Quoi ? À qui allez-vous demander la fameuse trêve de Noël ? À votre producteur ou à votre fils ? À mon fils ? Ouais, il lui casse-couille un peu. Non ? Quel âge il a maintenant, le petit Yanis ? Deux ans et demi. Deux ans et demi. Oui, le Jacques Martin ! Oui ! Bravo ! Incroyable ! Il est en train de faire... C'est l'école des fans ! C'est incroyable ! Merci les enfants ! Je suis à la fois Michel Drucker et Jacques Martin. Extraordinaire. Et en même temps, un peu Thierry Arnisson aussi de temps en temps. Alors, si vous étiez le Père Noël, vous offririez des buts à un LK. Début à un LK. La présidence à Jospin. Votre téléphone personnel à Thierry Arnisson. Oh, la troisième me plaît bien. Oh non ! Non mais Nadia, il ne vous plaît pas vraiment quand même. Si il me plaît beaucoup. C'est vrai ? Non, sérieux. On se plaît, mais elle est la Yanis, moi j'ai Béatrice. Mais on se plaît beaucoup. Tu chopes un maximum. Mais en vrai ou pas ? Parce que là, tu prends les numéros, tu frimes à la télé. Mais après, tu attrapes ou pas ? Je ne vais pas te le dire. Ah ! L'endroit le plus nul pour fêter Noël. Caféteria à Bercy. Ou snack à Vélizy 2. Les deux. Tu n'as pas eu une carte au bois de Boulogne aussi. Les trois. C'est trois et nul. Ouais. Votre rêve de Noël, ça serait quoi ? Ça serait de passer le réveillon où, avec qui ? C'est la question, c'est la deuxième. C'est encore une autre question. Des fois, je les invente comme ça. Alors ? Pour les 500 années à venir, qu'il y ait beaucoup de paix, en fait, sur cette terre. Enfin, je ne sais pas. Il y a trop de... Je dis à mes amis téléspectateurs, on le fera que pour Noël. Là, ne pensez pas que c'est récurrent. Très bien. Son single s'appelle Chaque fois. Et l'album s'appelle... Merci. Je vais vous laisser rentrer, Emmanuel Béart. Excusez-moi. À bientôt. Merci d'être venu. À bientôt. Emmanuel Béart. À bientôt, alors. Au revoir. Merde, alors. Elle est top millionne. Et millionne, oui. Alors, j'ai l'habitude de comparer cette émission à un dîner en ville. Et dans les dîners en ville, il y a souvent des explorateurs. Voici Stéphane Perron, mesdames, messieurs. Stéphane Perron. Nadia. Il est bien, hein ? Bonsoir. C'est agréable pour moi. Ouais, pardon ? Non, mais vous êtes bien aussi, hein ? Vous êtes vraiment bien aussi, hein ? Merci, Michel. Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « Je te remercie, Michel ». Vous l'avez vexé, là. Le fait que vous soyez jetés sur... Contourne-moi ! Vous êtes jetés sur Nadia. Emmanuel, reviens, Emmanuel. Emmanuel, Perron ! Emmanuel comme un soleil ! Emmanuel comme un soleil ! Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel comme un soleil ! Emmanuel comme un soleil ! On fait une partie déjà replacée. Emmanuel comme un soleil ! Emmanuel, merci. Bien, Stéphane Perron, 41 ans. Comme Jean-Guy ? Oui, comme Jean-Guy, bravo. Il est parti, il est parti. Elle était très attachée à Talameni, Marina. J'ai vu tout à l'heure. C'est vrai, il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. Il y a du charisme. Oui, c'est vrai. Pas aussi fort qu'entre Nadia et vous. Arrête de foutre de la merde. Là, c'est plus du charisme. C'est gentil. Il y a des caméras, c'est télévisé, ce canard. Bien, alors, vous êtes le plus jeune des trois frères Perron, ex-champion de planche à voile, et aujourd'hui, producteur de films d'aventure, de découvertes et de rencontres. Alors, en résumé, c'est que vos frères, eux, ils parcourent la mer pour faire de plus en plus de miles. Et vous, vous êtes plus intéressé par les escales, c'est ça ? Oui. Vous êtes l'humaniste de la famille, d'une certaine façon. Vraiment, on veut dire qu'on s'est réparti la planète de façon un peu arbitraire au départ. D'accord, oui. Je leur ai laissé la plus grande partie, ceci étant. Je leur ai laissé les océans, je me suis laissé le reste. Je ne peux plus diversifier ailleurs que dans les océans. Alors, on va faire votre vie, vous êtes d'accord ? Elle est courte, hein ? Ben, elle est courte. Enfin, 41 ans, quand même. 41 ans, vous êtes née en 60, à La Beaune. C'est bientôt fini, hein, tu sais. Alors, cinq enfants chez les Perrons, trois garçons, deux jumelles. Votre père, capitaine au long cours. Votre mère, c'est Françoise Terlin. C'est une grande famille de navigateurs. On l'appelle Madalton. Oui, Madalton, oui. Donc, dès votre plus jeune âge, vous êtes initié à la mer et au bateau, puisque avec vos frères, vous allez régulièrement accueillir votre père dans les ports de Marseille, de Rotterdam, de Hambourg, où il arrive à la tête d'un pétrolier de 550 000 tonnes. Ça impressionne quand papa arrive. Oui, c'était ce qu'on appelle un pacha, c'est quelque chose. C'était le plus gros pétrolier du monde. Donc, quand on ne branlait rien à l'école, on avait vraiment une fierté, c'était d'avoir un père qui conduisait un petit joujou qui faisait 400 mètres de long. Oui, c'est ça. Donc, on pouvait au moins flamber un petit peu, mais c'était la seule chose pour laquelle on pouvait flamber. Vous dites, t'ouvrais les cuves, c'était la baie de Nice. Oui, on pouvait mettre deux paquebots France à l'intérieur, refermer les cuves et on ne les voyait plus. Oui, d'accord. Mais ça servait à quoi de mettre des paquebots dans la rue ? Après, on mettait du pétrole dans les paquebots et on arrivait. Alors, quand vos frères Loïc et Bruno commencent à naviguer, ils vous laissent sur la plage. Et c'est comme ça que vous faites de la planche à voile, en fait. C'était vraiment des enfoirés, en fait. Parce que sur les petits bateaux, généralement, il n'y avait que deux places. Et c'était les deux aînés. Vous avez traversé l'Atlantique en planche à voile, c'est vrai, ça ? Eh oui. Tout seul ? Oui, sans assistance. Non. Mais vous n'aviez pas les moyens de prendre un billet d'avion ? Vous avez mis combien de temps ? J'ai mis 46 jours au départ de New York pour rejoindre la Baule, en France. Mais c'était il y a 10 ans déjà, 46 jours tout seul, c'est un peu long. Nadia, il est impressionnant, franchement. Vraiment, moi, je suis impressionnée, quoi. Eh, c'est réglé. Ça y est. Cette émission, c'est une agence matrimoniale. Et alors, un jour, votre chemin de Damas, vous allez en expédition au Pôle Nord, Pôle Nord magnétique, je précise, et vous êtes frappé par le regard de votre guide inuit. Et vous réalisez, subitement... Que vous l'aimez. Oui. Oui, parce qu'en plus, il vous a sorti de la merde. Vous décidez alors de faire un enfant. Mais comme c'est un homme, c'est assez difficile. Et donc, avec ce guide inuit... Non, pas du tout. Vous vous rendez compte que la Terre, votre terrain de jeu, est habité par des gens extraordinaires. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout arrêter. C'est-à-dire que je ne m'occupais que des océans, comme mes frères. Et j'ai décidé, effectivement, d'averser un petit peu le sens des caméras, de les tourner vers les autres. Mais c'est pas venu tout de suite, ça a mis au moins 2-3 ans. C'est vrai que cette expédition au Pôle Nord a été, effectivement, un... Un chemin de Damas. Ouais, un vrai chemin, c'était il y a 10 ans, 88, 89. Ouais. Là, vous vous rendez compte que vous passez votre vie à tourner entre 3 bouées. Ouais. À taper à la porte des sponsors. Ouais. Et vous vous dites, est-ce une vie ? De pouvoir déjà voyager, c'était extraordinaire pendant 10 ans. Mais en 90, effectivement, le petit champion suffisant que j'étais à faire... C'est pas beau, ça ? À faire le beach bum sur les plages, c'était fini. Le petit champion suffisant que j'étais. Non, ce qui m'énerve, c'est Nadia, comment elle le regarde, quoi. Ouais, ouais. Attends, c'est ça, je traverse l'Atlantique, je vais voir les Inuits, je vais faire un esquimo. Nous, on a la télé, nous. Il y a peut-être juste aussi une question de physique, Jean-Paul. Donc, à 27 ans, Stéphane Perron décide de réorienter sa carrière vers le magazine de découverte. Alors, d'abord, vous faites cargo sur la 5, et puis après, bon, c'est compliqué. Finalement, vous atterrissez sur Canal+, où vous êtes créateur et présentateur d'une émission qui s'appelle Dans la nature. Alors, quelle est l'attribut qui vous a le plus étonné ? Toutes les populations et les tribus qui vivent, on va dire, au nord de l'hiver, c'est-à-dire au nord du cercle polaire, et en Sibérie, puisque ça a été relativement et malheureusement protégé, il y avait peu de gens qui pouvaient aller encore en Sibérie jusqu'en 91, toutes ces populations sont absolument invraisemblables. Peut-être parce qu'elles y fabriquent une certaine forme de chaleur, que l'hospitalité est absolument invraisemblable, et c'est vrai que les valeurs que défendent ces ethnies, pas seulement au nord, mais spécifiquement au nord, me fascinent. Et ce sont des gens qui vivent encore, c'est comme Danser avec les loups, sauf que ce n'est pas du cinéma. Ils vivent encore sous des tipis de peau de Rennes, ils sont en traîneau, c'est la civilisation du Rennes. Ce sont des nomades, ils changent de place tous les 10 ou 15 jours. Cette légèreté de leur existence me fascine. C'est que toute idée d'accumulation dans ces ethnies, c'est une idée qui les plombe, qui les fixe, et qui les incite à perdre leur mode de vie et leur valeur. C'est que l'idée du mouvement et de la légèreté me fascine par rapport à une société où on vit aujourd'hui, où l'idée d'accumulation et de posséder, on a besoin de posséder pour se rassurer. Eux, dès qu'ils possèdent, ils flippent. Ça me fascine. C'est vrai qu'ils offrent leur femme, quand on arrive ? On dit ça, mais on n'en a pas offert. Ah bon, tu parles ! Non, 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 c'est vrai. Quel est l'attribut qu'offre sa femme ? C'est comment faire sur des idées de voyage ? Non, ça va vous surprendre. Je ne vous conseille pas, ce sont chez les Merci d'Ethiopie, dans la vallée de Lomo, et ce n'est pas un jeu de mots. Dans la vallée de Lomo, il y a une vingtaine de sociétés traditionnelles qui vivent encore dans la nuit des temps. Et les Merci, ce sont ces femmes plateaux. Et les Merci, les Surma. Et effectivement, je l'ai surtenu plusieurs fois là-bas, quatre ans après. Et cette femme, Najah Réolé, voulait absolument que j'épouse une de ses sœurs. Elle avait un plateau de 22 cm devant la lèvre. Ça peut être sympa. Et donc voilà. Mais elles sont très belles, ces femmes. Mais elle était très inquiète, en fait, sur l'idée que pouvait avoir la couleur de nos enfants. Et elle était très inquiète aussi sur les poils disgracieux que j'avais sur le poitrail. Et donc ça ne s'est pas fait, vous voyez, en fait, c'est les fantasmes, tout ça. Alors le 29 décembre sur Canal+, on verra le best-of, donc, des dix ans de vos émissions. Ouais, ça fait un bout déjà, dix ans. Ça fait pas mal, hein ? C'est rien à la fois, mais il paraît que c'est beaucoup en télé, donc dix ans, dix ans, c'est dix ans déjà. Il faut tenir dix ans en télé, tu sais. Ouais, c'est dur, hein ? Magnéto, Serge ! Regroupés autour de moi, attirés par mon magnétophone, j'avais emporté leur rire dans mon petit appareil comme une promesse d'avenir. En Kononako, dans votre village, qu'on va faire? Sous-titrage Société Radio-Canada On y va. Il faut discerner à la place. En Fin de l'ambiance, on ne fait pas des questions. Il faut pas vous laisser dire. Il faut pas aller, non plus ! Il faut pas aller, non plus ! Il faut pas aller, non plus. Il faut pas aller mais y aller. Il faut pas aller, non plus. Ça fait pas de 20 ans. Il faut pas aller, non mais tu le sais ! Chagui, j'en étais tombé amoureux. Comment faire autrement ? Quand on rencontre une étoile qui sait aussi garder les troupeaux. Tout naturellement, Chagui avait remplacé ma propre fille qui me manquait. Voilà Stéphane Perron, c'est le 29 décembre sur Canal+, le best-of de 10 ans. C'est sympa comme boulot. Oui, c'est sympa. De temps en temps, ça ne finit pas par vous perdre, mais ça vous agite quand même. Parce qu'on passe tellement de temps sur le terrain qu'on finit par relativiser les liens de son propre sang avec ses propres frères et sœurs. On y passe notre vie sur le terrain. Il y a des situations épouvantables. Un jour, vous êtes chez les Maasai et on veut vous faire boire le sang d'une vache fraîchement tuée. Mais ce n'est pas vraiment épouvantable. Ce n'est pas bon, c'est clair. C'est plus l'idée qu'on s'en fait qui est vraiment dégueulasse. Effectivement, c'est comme le foie de reine cru chez les Nénettes, là-haut au nord de la Sibérie, où manger des larves vivantes en sortant d'une souche. Ce n'est pas bon. Mais à partir du moment où on essaye de vivre avec ces gens, ne serait-ce qu'un court instant, il faut chercher absolument à... On n'a pas besoin d'en faire un régime tous les jours. C'est juste... Ça leur fait plaisir, oui. Je ne sais pas si c'est un problème d'éducation, mais c'est juste un problème d'essayer de partager. C'est partager la nourriture, c'est partager la chasse, la pêche, partager une nuit, c'est partager un silence. Il y a des silences qui valent de l'or. Mais le partage passe par cette intimité. C'est la manière de s'ouvrir un peu leur monde. Voilà, quoi. Mais vous allez direct avec la caméra ou vous allez une première fois ? Vous prenez contact ? Non, il y a des recos. Entre le moment où on décide d'aller sur un tournage et le moment où on tourne, il peut se passer entre 4 et 3 ans. L'Arienne Jaya, il a eu 3 ans. De temps en temps, aller en Afrique aujourd'hui, en Tanzanie ou chez les Massais, etc., on y va demain matin. En fait, la civilisation d'Internet et le néolithique, ce n'est pas très loin. Effectivement, à la fois c'est malheureux ou c'est heureux, j'en sais rien. C'est qu'on peut accéder en pleine jungle amazonienne chez les gens que vous venez de voir ici. Vous y êtes dans 20 heures, on va dire. Après, il faut y rester, il faut un petit peu d'entraînement. Alors justement, l'influence de la mondialisation sur ces gens-là. Vous racontez l'histoire de Bushmen de Tanzanie qui mettent des t-shirts quand ils vont à la ville. Et puis quand ils reviennent dans leur tribu, ils remettent leur peau de bête tout simplement parce que c'est efficace contre l'humidité, contre les morsures, contre les piqûres, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ces gens-là ? Il faut les laisser sous cloche ou il faut au contraire leur apporter ce qu'on appelle nous le progrès ? Parce que quand même, ce n'est pas que des bons sauvages, vous parlez de l'excision évidemment, de l'infibulation, mais vous parlez aussi de femmes qui sont obligées de se couper un doigt à chaque fois qu'il y a un décès dans le clan. C'est où ça ? C'est en Irian Jaya, ce sont les dernières tribus anthropophages. Enfin, les derniers faits d'anthropophagie remontent à une quinzaine d'années. Et les rites de ces sociétés sont encore assez durs. C'est-à-dire que je pense que ces sociétés sont à la fois dans leur mode de vie, leur mode de pensée, sont exemplaires. Leurs valeurs aussi, les valeurs qu'elles défendent sont exemplaires. Mais il ne faut pas chercher à les idéaliser non plus. Elles ont toutes leurs formes de cruauté. Et c'est vrai que c'est difficile de porter un jugement excessif dans un sens ou dans l'autre. Mais pour répondre à votre question, il ne faut surtout pas les laisser sous cloche. Ces gens-là vont arriver vers le monde moderne. Il faut essayer de les amener, mais en leur laissant faire des choix. Alors un jour, il y a une femme d'une ethnie sibérienne, qui s'appelle les Nénés. Les Nénettes, oui, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure à l'écran. Et qui vous dit, cette phrase est assez belle, « Plus tu voudras te chauffer, plus ma faim se rapproche et la tienne aussi. » Elle avait bien marqué un temps d'arrêt justement dans ce moment. Moi, elle me dit « Plus ma faim se rapproche, bon, d'accord, effectivement, c'est grave, plus la tienne aussi. » En fait, les Nénettes, ils sont énormes. Les Nénettes, c'est insensu. Une tribu qui s'appelle les Nénettes. C'est 25 000 âmes qui vivent au nord de l'hiver. Et effectivement, ils sont liés aux troupes de rennes. Ces troupes de rennes mangent le lichen. Le lichen est contaminé par les essais nucléaires soviétiques, en tout cas à l'époque. Et donc, tout leur système, toute la régulation de leur vie sociale et physique est déréglée. Donc effectivement, c'est une façon de résumer un peu la situation. Mais oui, c'est vrai, quoi. Plus notre faim se rapproche. Bon, je vais vous faire une interview sans pleurs. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le jingle. Dans la vie, vous êtes plutôt... Besoin de personne Ou bien... Allo maman, bobo Besoin de personne, malheureusement. Pour vous, la vie, c'est... Noir, c'est noir Ou bien... Je vois l'avion J'aime bien Noir, c'est noir, moi. J'aime bien Noir, c'est noir. J'aime bien l'opposition. J'aime bien l'opposition, ça permet de s'affirmer. Mais j'en suis loin. En amour, vous êtes... Avec les filles, je ne sais pas, je ne sais pas Ou bien... Moi, j'ai un piège à fille, un piège à... Et Stéphane, ce n'est pas la peine de répondre, on a bien vu son petit jeu. C'est la première, c'est évident. Merci, je te le reprendrai, je ne sais pas. Catherine Barma me dit pourquoi il ne sait pas ? Mais c'est désarmant, une femme, je trouve. C'est désarmant, c'est ce qui est le plus compliqué à cerner. Un Indien perdu avec sa sabacane, c'est rien à côté. Le pêcheur de Marseille est un peu plus dur parce qu'il a des préjugés, il connaît la télé, le machin, etc. Mais les femmes, c'est terrible. Mais un sort avec des pêcheurs, le problème. Pour vous, les histoires d'amour, c'est... C'est un bon moment C'est une belle histoire Bien les enfants, bien. Ou bien... Les histoires d'amour télismales En général C'est avant tout des histoires. Vraiment. C'est vraiment des histoires. Il n'y a que ça qui compte. Je pense que réellement. Vous préférez vivre... Elle m'a dit d'aller siffler là-haut, sur la colline Ou bien... Où tant... Que la montagne aime... Ou bien... La mer... Quand on va dans la vie... Ou bien... Quand on est vivant vie... Alors ? Non, non, c'est d'aller siffler là-haut, je ne sais plus où. Parce qu'effectivement, je commence vraiment... Je suis un peu chiant quand je reste trop ici. La vraie morale, c'est le mouvement. C'est d'ailleurs la même morale qui anime la vie des nomades, d'ailleurs. C'est clair. Le mouvement. Allez siffler sur la colline. Je suis trop chiant. Il ne faut pas rester trop là. Tu vois, ce n'est pas grave. Rien raté. C'est 21, le 29 décembre, sur Canal+, le best-of de toutes ses explorations, mesdames et messieurs. Maintenant, on va passer à Mickaël Blanc. Vous connaissez l'aventure de ce pauvre Mickaël Blanc. Donc, il lui est parti. Malheureusement, il avait quelques kilos de shit dans ses bouteilles de plongée. Ceci étant, même si c'est vrai, le condamné à perpète pour ça, c'est insensé. Il faut le renvoyer en France et puis qu'il soit jugé ici. Il va prendre trois ans. Il les fera. Voilà. Mais pas à perpète. Voilà. Alors, on a déjà reçu ici 422 000 francs. Merci pour lui et merci pour sa mère qui est avec lui là-bas, qui doit payer les avocats et surtout l'amende, qui est, comme je l'ai déjà dit, de 400 000 francs. Voilà. Alors, on a lancé des enchères. Il y a, vous voyez, derrière moi, le disque d'or de Bouga qu'il a gagné pour le film qui s'appelle « Comme un aimant», avec cette merveilleuse chanson qui s'appelle «Belzins Breakdown», qui est une chanson géniale de Bouga. Il y a la raquette de Santoro, avec laquelle il a gagné la Coupe Davis à Melbourne. Il y a Omar le Omar. Mon Omar. J'ai donné mon Omar. Voilà. Il y a déjà 2 000 francs pour mon Omar. La guitare de Didier Barbelivien. Il y a déjà 3 500 francs pour la guitare de Didier Barbelivien. Et alors, il y a la victoire de Johnny Hallyday. La victoire de la musique de Johnny Hallyday. Et Baffi a proposé 30 000 balles. Voilà. Pour la victoire de la musique. Il n'y a pas d'enchères supérieures pour le moment. J'espère qu'il y en aura. Voilà. Et le blouson ? Le blouson. C'est le perfecto que Baffi avait dans Double Jeu. Donc, ce perfecto est mis aux enchères aussi. Et Laurent, il tient beaucoup. Il fait un vrai geste en le donnant pour Mickaël Blanc. Et puis, il y a les entreprises. On a vu déjà des entreprises apporter des chèques. On n'a toujours rien de Vincent Bolloré, qui a gagné beaucoup de pognon en vendant du papier à rouler, mais qui ne veut rien filer pour Mickaël Blanc. Ce n'est pas sympa. En revanche, il y a une compagnie aérienne qui offre des billets. On ne peut pas dire le nom. Le nom de cette société, vous le trouverez sur le site Tout le monde en parle, sur Internet. En attendant, on accueille Thierry Arnould. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, on va dire le nom de la compagnie aérienne que vous représentez. Compagnie aérienne européenne. Bon, donc vous offrez quoi ? Écoutez, notre compagnie met à la disposition de monsieur et madame Blanc quatre billets aller-retour à destination de l'Indonésie, tout simplement. C'est super sympa. Ça permettra à sa mère y est. Ça permettra à son père d'aller pour Noël, pour les fêtes, voir son fils, Mickaël, qui est enfermé dans la prison de Denpasar. Apportez les billets. Donnez-la à Nadia, le mettra tout à l'heure. Partez pas avec. Merci beaucoup. Merci Thierry Arnould. Au revoir, merci. C'est bien, non ? Il est comment, lui ? Il va pas au mieux. Parce que là, en ce moment, en plus, les mesures de sécurité sont plus dures qu'avant. Donc, avant, il pouvait sortir dans la cour de la prison et maintenant, il est obligé de rester dans la cellule. Alors, ils sont là, une espèce de cellule pas si grande que ça, où ils sont extrêmement nombreux. C'est vraiment Midnight Express, quoi. Ah, c'est Midnight Express, oui. Bien sûr. T'as raison de dire ça. Voilà. Donc, si vous voulez aider Mickaël Blanc, envoyez vos dons. Vous êtes pas obligés de suivre les enchères. Vous pouvez simplement envoyer un franc, deux francs, trois francs, dix francs. Si tous les gens qui fument du shit envoient du pognon, ça va faire beaucoup d'argent. Ahahahèè ! C'est clair. Ça c'est Geron, le Monsieur. Bonsoir, bonsoir. Succherino. C'est joli. Succherino. Ça veut dire le petit morceau de sucre. Je fais Jacques Martin, là. Bien. Et alors, quand vous êtes devenu plus grand, évidemment, on ne vous appelait plus succherino, on vous appelait sucero. C'est normal, vous étiez quand même un gros morceau de sucre. Alors, vous êtes né en 1955 en Émilie, Romagne, la région la plus rouge du pays. C'est celle où Bertolucci a tourné en 1900. Famille de paysans, communistes. Et vous habitez face à une église qui est en fait le seul endroit où vous pouvez jouer de l'orgue gratuitement. Alors, évidemment, quand vous rentrez à la maison, c'est un autre son de cloche. Parce que chez vous, ce n'était pas du tout pro-église. D'ailleurs, Adelmo, c'est un prénom qui n'est pas dans le calendrier dessin. Et quand vous rentriez à la maison, vos parents parlaient de Marx, de Lénine, de Mao Zedong. Et alors, il y a un truc très rigolo pour nous, les Français. Tu dis Mao Zedong. Mao Zedong. Et alors, donc, votre histoire, c'est un peu comme ce film fameux, Don Camillo et Pépone. C'est-à-dire que le curé, c'est Don Camillo, et chez lui, c'est un peu Pépone. Parce qu'effectivement, votre oncle était maoïste. Exactement. Alors, question. Est-ce que c'est le fait d'avoir été élevé dans une famille très rouge, très communiste, voire maoïste, en face d'une église, qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes devenu anarchiste ? J'ai toujours été entre le sacré et le profane. Parce qu'en grandissant, j'ai vu à la fois toutes les erreurs de l'église, mais aussi toutes les erreurs du communisme. Voilà pourquoi je suis devenu anarchiste. Oui. Alors, vous passez votre enfance à Reggio Emilia. Vous avez des beaux souvenirs de Nuit d'été en train d'écouter Otis Redding. Et puis ensuite, vous partez en Tuscane, où vous formez vos premiers groupes de Rhythm & Blues. En 82, à 27 ans, vous faites pour la première fois le festival de San Remo. En 83, votre premier album, qui s'appelle Un Po de Zucchero. Et en 84, vous partez à San Francisco. Parce que ma voix était trop rauque et pas assez italienne. Voilà pourquoi j'ai décidé de partir aux Etats-Unis. Après, je suis revenu avec un disque que j'ai fait là-bas. Et j'ai mis le nom d'un copain plutôt que le mien. Et le disque a eu du succès, mais c'était moi quand même. Et c'est comme ça que la maison de disque a dû, en fait, se reprendre. Voilà comment j'ai réussi à tenir mon contrat. Et voilà ce que ça a donné. Sous-titrage ST' 501 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 Et je crois aussi qu'il est moins dommageable que les femmes. Justement. Vous avez beaucoup souffert, il faut le dire, vous avez une grosse déprime lors de votre séparation avec votre femme. Vous avez passé un an, très très difficile, à prendre du Prozac et autres tranquillisants. C'est proprio tout. Alors tu connais vraiment tout. Tout. C'est vrai, vous vous êtes rencontré quand vous aviez 18 ans. Vous avez passé 12 ans ensemble, au début c'était un coup de foot formidable. Et puis peu à peu, ben voilà, ça n'a pas pu résister au calendrier, comme vous dites, et ça s'est mal terminé, vous en avez beaucoup souffert. Ça a été vraiment le plus grand amour de ma vie. Et ça l'est encore. Et ce le sera pour toujours, d'ailleurs. Et c'est couper ainsi un cordon ombilical, ça a été très dur pour moi. En particulier, parce que moi je l'aimais, et elle m'aimait, mais on était incapables de vivre ensemble. Et ça, c'est le revers de la médaille, et de ma vie, de mon métier. Je ne voudrais pas attirer la compassion comme ça, mais bon, voilà, c'est un fait. Vous avez beaucoup souffert, vous avez même pensé à vous suicider à un moment. Non, j'aime beaucoup trop la vie. Non, ça ne vaut vraiment pas la peine. Non, la vie est si belle que ça vaut bien. La vie est belle. Bon, alors, Zucchero, on va rester comme ça, dans les vibrations noires. On va vous faire une interview au cauchemar. Je suis prêt. Le pire cadeau de Noël qu'on pourrait vous faire, des vacances avec le pape ou des vacances avec Berlusconi ? Tu ne m'as pas donné beaucoup de choix, là. C'est cauchemar, hein ? Mais si vraiment il fallait choisir... Avec le pape. Avec le pape. Plutôt que... Mieux chez le pape que chez Berlusconi. Mais Berlusconi fait peur, en ce moment, aux Italiens, parce qu'il possède toutes les chaînes de télévision, les siennes, plus les chaînes gouvernementales, puisqu'il est Premier ministre. Il fait voter des lois pour enterrer ses magouilles précédentes. Il a déclaré que la civilisation occidentale était supérieure à la civilisation musulmane. Est-ce que vous n'avez pas peur, en Italie, de voir arriver à un régime non démocratique avec à sa tête ce qu'on pourrait appeler un « ducce soft » ? Non... Si, questo mi preoccupa. Oui, c'est vrai que ça me preoccupa. En fait, il a la testa... En fait... Exactamente comme la forme de Benito Mussolini. Elle a une tête qui a tout à fait la forme de celle de Mussolini. La pire des situations dans laquelle vous pourriez vous trouver, l'interview cauchemar, ça serait d'avoir un pétard, mais pas de feu, du bon vin, mais pas de tire-bouchon, ou une gonzesse super, mais pas de préservatif. Je crois que ce qui m'aiderait le plus ce serait d'avoir une femme avec un préservatif. Alors, le pire, Succaro, c'est un portable qui sonne tout le temps ou un portable qui sonne jamais ? Ah ! La cosa peut serre avec le cellulaire. Le pire, ce serait d'avoir le téléphone portable. Le pire, c'est de grandir seul, de vivre seul, ou de vieillir seul. Aucune des trois, parce que, de toute façon, on est toujours seul. Ouais. Le pire, ça serait de plus pouvoir toucher votre maîtresse ou au contraire, de plus vouloir la toucher. Assurément de ne plus vouloir toucher sa maîtresse. Le pire, c'est d'être blasé très jeune ou insatisfait à l'âge de la retraite. La cosa peggiore, le pire, à mon sens, c'est de naître vieux. Comme beaucoup de gens qui pensent être vivants, mais qui, en fait, sont morts. Le pire pour l'humanité, vous pensez qu'il est à venir, qu'il est derrière nous, ou que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui ? Non, il va y avoir encore des choses bien pires, assurément. Ah, c'est chouette, c'est fil de la pêche. C'est continué, à ce moment. Le pire, c'est d'apprendre qu'on est quitté par une lettre, par un coup de téléphone, ou par quelqu'un d'autre. Une femme qui me plaque n'a ni besoin de me téléphoner, ni besoin de m'envoyer une lettre, ni de me le faire dire par quelqu'un d'autre. Parce que moi, je le sens qu'elle m'a plaqué déjà six mois avant. Zucchero. L'album s'appelle Shake, et le premier single s'appelle By Love. Merci, Zucchero. Merci beaucoup. On vous laisse repartir dans votre ferme. Goûtez votre vin avec Sting. Quelle vie terrible. À bientôt. Ciao. C'est un bel homme. Zucchero. J'accueille maintenant Yamina Benghigi. Waouh. Yamina, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Bien. Ça va très bien ? Vous êtes entre deux bonnes mains. Michel Stéreau. Donc vous êtes... Ça va ? Ça va bien ? Ça va. Excuse-nous. Il saute sur tout ce qui bouge, t'as vu. Je connais pas bien. Elle a besoin de se faire du souci, Nita. Non. Ah là là, Nita, faut pas le laisser sortir si tard, là. C'est bien. Ça va, Yamina ? Ça va, ça va. Vous êtes réalisatrice et productrice de documentaire sur le monde islamique et notamment sur les femmes. bien. Bon. Donc voilà, je disais que vous faisiez des films sur la condition de la femme dans l'islam et votre dernier film a une portée encore plus universelle que les documentaires que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est une histoire singulière mais qui parle de l'humanité en général. Le film s'appelle Inch'Allah Dimanche. C'est vrai qu'après le 11 septembre, on vous a conseillé de supprimer Allah dans le titre du film ? Oui, Inch'Allah. Vous voulez l'appeler comment ? Peut-être vivement dimanche. Je ne sais pas. Pas mal aussi, là. Oui, pas mal, mais bon, c'était déjà prêt. C'est pas mal aussi. Vous voulez que je fasse le pitch ? Oui, allez-y. Après la guerre, la France avait besoin de bras pour reconstruire le pays et il y a de nombreux Algériens qui sont venus en France à cette époque-là mais ils venaient seuls, sans leur famille. Et en 1974, après les indépendances en Afrique, la main-d'oeuvre devenait plus chère et donc Giscard d'Estaing a décidé ce qu'on appelle le regroupement familial, ce qui permet à des familles de se reconstituer en France mais aussi ses sources de déracinement et de départ vers des pays et vers des maris inconnus puisque tous ces maris étaient partis il y a longtemps d'Algérie en l'occurrence. Et donc c'est l'histoire de Zouina qui est jouée par Fedjiria Déliba qui part avec sa belle-mère d'Algérie et le rôle est joué par Rabia Mokalem. Elle va rejoindre son mari, cette Zouina qui est jouée par Zinedine Soalem. Et lui est ouvrier à Saint-Quentin dans l'Aisne. Voilà l'histoire et puis après on assiste évidemment à la découverte de ce monde mais je ne vais pas tout raconter parce qu'il faut aller voir le film. Maintenant on va regarder la bande-annonce. Magneto, Serge ! On essaie de rendre au moustache. Allez, allez, au-d'or, au-d'or. Avec sa hauldi, d'arruldi, château. Allez, c'est fini la musique, à-delà. Nous c'est titillé sans vieille indienne et puis tous ses marmots. Comment est-tu que je le sache ma petite fleur ? Qu'est-ce qu'elle fait avec son chaudron ? Café ? Café ? Non, non, non. C'est pas la casse-bâie ici. C'est la casse-bâie, c'est la maison de mon fils. Voilà. Quoi ? Pas contente ? Non mais ça suffit, vous allez arrêter ? Il ne manquait plus que celle-là. Vous êtes à peine arrivés que déjà elle vous emmerde. Bonjour, voisine. C'est quoi votre petit nom ? Zouina. Hum, ça sent le sud, hein ? Ah, 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 ah ! Yaaay ! Zouina ! Non ! Tu veux où j'accroche, d'ailleurs ? Marrach, j'ai hâte à me n'y aimler. Zouina ! Zouina ! Bada m'nuzelait de celle-là. 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 Et alors là, tu vas être contente. Je t'ai trouvé une petite bouteille de nuit d'ivresse. Ouais. Tu es gentil avec moi. Comme une soeur. Je t'aime bien, tu sais. Inch'Allah Dimanche, le film de Yabina Benguigui, qui est notre invitée ce soir. Alors, tout le monde vous demande si c'est autobiographique. Oui. C'est vrai, vous êtes née en France, effectivement. Vous avez passé votre jeunesse en Picardie. Et Zouina, c'est un peu votre mère, non ? Ce côté rebelle, comme ça. Oui, c'est le caractère de ma mère. C'est aussi le physique de ma mère. Et c'est vrai qu'elle est arrivée à Saint-Quentin. Enfin, elle est arrivée d'abord à Lille. Et après, à Saint-Quentin. Et bon, mon père est arrivé dans d'autres conditions. On va en parler. Oui, oui, votre père, alors, il jouait quand même, il essayait de jouer... Apache. Apache, des Shadows. Oui. Oui, c'est vrai, ça. Ah, c'est vrai, et c'est sa guitare qui est dans le film. Oui. Alors, votre père, c'est un politicien brillant, d'origine kabyle, et qui était un des dirigeants du MNA, le mouvement de Messalia Hadj. Alors, ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que par rapport au FLN, le MNA, c'était des gens, on pourrait dire, plus cools, d'une certaine façon, qui avaient... Peut-être qu'ils étaient moins radicaux que les gens du FLN, moins marxistes, en tous les cas, que Benbella et Boumediene, non ? Oui, ils étaient un peu plus dans le dialogue, je crois. Et le FLN est une branche du MNA, la branche armée, on va dire. Oui. Alors, votre père n'était pas du tout un travailleur immigré, en fait, il est venu en France parce qu'il était chargé de déstabiliser les usines. Dans le nord de la France. Oui, dans le nord de la France. C'était un agent, comme ça, qui venait... Oui, oui, parce que la guerre d'Algérie ne se faisait pas uniquement... En Algérie. En Algérie, et il y avait quand même plusieurs millions, je crois, d'Algériens en France. Oui. Et il fallait essayer d'aller leur... Leur prêcher la bonne parole. Leur prêcher la bonne parole. Oui. Alors, votre père a fait trois ans de prison, hein ? Oui. Et il a eu un frère assassiné par le FLN. Alors, le drame de votre enfance, Yamina, ça a été le divorce de vos parents. Ça a été assez dur pour vous, parce que votre père emmène les trois frères et soeurs en Algérie, et c'est vous qui allez les récupérer. Oui. Alors, votre père, à la suite de ça, vous n'a pas adressé la parole pendant des années. Et vous vous êtes revu, très étonnamment d'ailleurs, le dernier jour du travail sur le film. On vous a appelé, on vous a dit, votre père vient d'avoir une attaque cérébrale. Et vous êtes allé le voir, vous vous êtes retrouvé en face de lui, il y a 17 ans où vous ne vous étiez pas vu. Il vous a dit quoi ? Mais il a... Il a pleuré. Et on a repris notre conversation sur pourquoi il fallait retourner en Algérie. Oui. Ah oui. Là où vous l'aviez laissé, la conversation. Là où il a... Oui, exactement. Et qu'il avait vu mes films, il avait vu mes documentaires. Et vous n'avez jamais appelé ? Jamais. Alors, votre mère, pas du tout pareil. Votre mère, elle s'est remariée avec un Français, elle a les cheveux courts, elle conduit un 4x4. Enfin, très... Zouïna. Zouïna, exactement. Zouïna, 20 ans après. Voilà, elle a une seconde vie, sans problème. Alors, vous, ce qui est étonnant, c'est que vous épousez un juif, dont vous portez le nom d'ailleurs, ça n'a pas posé de problème, ça, dans la famille ? Dans sa famille, oui. Oui. Plus que dans la vôtre. Oui, parce que je n'ai pas encore abordé cette question avec mon père. Ah oui. Il le sait ? Je ne sais pas. Oui, il va falloir aller lui dire. Non, mais bon, oui, sans doute, mais... Compliqué, là. Ben oui, c'est très compliqué. Très compliqué, tout ça. Quand il y a eu le 11 septembre, vous vous êtes dit quoi ? Est-ce qu'à un moment, quand même, vous vous êtes dit, bon, ils l'ont bien mérité, quand même ? Je ne me suis pas dit immédiatement ça, ça a été très, très violent pour moi, je crois que j'ai réagi, ni en tant qu'Algérienne, musulmane, français, je crois que c'était uniquement, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Mais au-delà de l'événement, c'est effectivement, entre ce que les Américains ont fait en Afghanistan, entre les intérêts économiques, intérêts politiques, etc. Moi, je crois que les Américains ont manipulé l'islam. Je veux dire, le djihad islamique, c'est quelque chose qu'on n'avait plus jamais entendu parler depuis le XVIe siècle. Je veux dire, depuis la perte de l'Andalousie, djihad islamique... Vous voulez dire qu'ils s'en sont servis contre les soviétiques ? Oui, parce que comment... Mais c'est très intelligent, effectivement, d'un seul coup, de pouvoir inculquer à une personne, lui dire, je te mets un bandeau vert avec les lettres et tu dis, Allah est grand. C'était des Rimbauds. C'est vrai que... Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces Rimbauds ? On les a vus arriver en Algérie, dans les années 80, défiler les Afghans. Je veux dire, ils sont allés chercher tout ce que Sadat avait mis dehors, etc., les frères musulmans, et ils ont formé une espèce d'armée comme ça qui est arrivée pour sortir les Russes d'Afghanistan. Mais ensuite, on les a laissés comme ça. Oui. On les a laissés comme ça. Comme des demi-soldes, oui. Je reçois maintenant Yves Pujol. Yves Pujol. Bonsoir. Vous êtes le patron du groupe Aïoli. Quand on vous dit que vous ressemblez à Patrick Bossot ? Je dis que Patrick Bossot, lui, il a du ventre, il perd ses cheveux et qu'on ne s'y ressemble pas du tout. Donc, vous êtes le patron du groupe Aïoli, cinq membres, originaires de Toulon. Début en 1993, vous devenez rapidement le groupe le plus mondialement connu du département du Var. Et un peu les bouches de rôles aussi. Voilà. Et au rythme de 300 concerts par an. Et une grande fan à vous, c'est Stéphanie de Monaco. Oui, Stéphanie, c'est un petit peu la marraine du groupe. Oui. Voilà, parce qu'on a joué à Monaco souvent, très très souvent. Et elle était toujours présente. Et c'était la première à jouer le jeu. Oui. Vous la voyez toujours, là ? On se voit de moins en moins, puisque maintenant, elle est beaucoup... Elle est dans le cirque, là. Elle est dans le cirque, donc elle est sur la route. Mais on se téléphone et on lui fait d'ailleurs un gros gros bisou. Alors, votre premier album en 1998 s'appelait tout simplement Achète mon disque. Ça, c'est bien vendu. Ensuite, vous avez fait l'Olympia en 1999. Et puis, miracle, vous rencontrez Paul Lederman. Évidemment. Paul Lederman, qui a été l'impressario, le manager de Paul Nareff, Claude-François, Le Luron, Coluche, les Inconnus. Il est tombé sous votre charme. Ah oui ? Quand il parle de vous, il dit que vous êtes des perles rares. Non, on fait notre boulot. On essaie de déconner, d'amuser les gens. Et puis, ça nous fait rire. Et puis, on est payé pour ça. Oui. Non, non. Prenez les choses simplement, oui. Oui, oui. Non, mais Paul, c'est une super rencontre. C'est une belle rencontre pour nous. Alors, moi, je vous ai rencontré sur le plateau de « Ça s'en va et ça revient », consacré aux inconnus, d'ailleurs. J'ai bien aimé votre foutage de gueule des comédies musicales. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce soir. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Magneto, Serge ! Nous, les vilains, dans vos comédies, il y a toujours un curé gentil, toujours une bonne qui doit bien avaler les belles paroles du jeune premier. Nous, les vilains, on se donne la main. On est tous des frères, on trouve ça super. On dit qu'on y croit qu'il n'y a rien de plus beau. Mais on rêve déjà d'une carrière en solo. Nous, on est vilains, on sert à rien. On se croit bon, on est bidon et on sert vraiment à te balancer comme édite musicale. On est vilains, on sert à rien. On nous fait croire qu'on est des stars. Mais on est que des trucs de balancer comme édite musicale. Nous, on est vilains, on sert à rien. On se croit bon, on est bidon et on sert vraiment à te balancer comme édite musicale. Voilà Aïoli, le single s'appelle Les Vilains et l'album s'appelle Aïolive. Ça nous venge un peu quand même de toutes ces comédies musicales qu'on supporte depuis quelques années. Ça fait du bien. Non, c'est vrai qu'on en mange toutes les sauces. Alors nous, on en a mangé une à la sauce Aïoli. On va faire une interview technique alors. On ne bouge pas pendant le jingle. Qu'est-ce qui vous rend vert de rage ? Vert de rage. La séparation de Jennifer et de Jean-Pascal. D'Instar Academy. Ça m'a rendu malade. Non, 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 mais je crois qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Qu'est-ce qui vous rend rouge de honte ? Rouge de honte. C'est Noël et je vais faire un truc que je vais regretter, je sais. Mon fils veut que je lui achète un disque de Romeo et Juliette. Non. Oui, il va falloir que j'y aille. Il va falloir que j'y aille. Donc j'ai honte déjà. Qu'est-ce qui vous rend bleu de peur ? Bleu de peur, quand Paul Ederman m'appelle pour me dire passe demain au bureau. Là, j'ai peur. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas dire. À qui j'ai dit bonjour, à qui il ne fallait pas. Qu'est-ce qui vous rend rose de bonheur ? D'être là ce soir. Je ne sais pas, il y a des gens qu'on respecte depuis des années maintenant. Je ne sais pas, les Robins, Nicolas Hulot, Cachou. Qu'est-ce qui vous fait rire jaune ? J'accueille maintenant Arturo Blaquetti. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On a déjà raconté votre vie, ce prêtre qui vous a rencontré à l'âge de 13 ans. Oui. On l'a raconté. Et qui m'a montré les tours de magie. Voilà. Non, parce que tout de suite, non, non, non. Il ne vous a montré que les tours de magie. Et j'ai fait une soirée pour lui, le 6 octobre. On a dévoilé toute la caisse du théâtre pour ce prêtre. On a construit un hôpital en Afrique. Avec une soirée de théâtre, avec 300 000 francs. Tu vois. C'est incroyable. Avec un petit effort, on peut faire beaucoup pour les gens de l'Afrique, de Paris du Troisième Monde. C'est beau. Je suis très gêné parce qu'il y a Michel Serrault que j'estime énormément. Et moi, je travaillais six mois avec Hugo Tognazzi. Ah non, parce que j'ai eu un potin chez Hugo Tognazzi qui disait que vous avez déjà fini le film La Cage aux Folles, mais que vous tenez beaucoup à la scène des biscottes, que c'est l'un des plus comiques naturellement du film. et tout le monde disait non, parce que peut-être c'est trop théâtral, peut-être que ça ne va pas marcher dans le film. Et lui dit, il tenez beaucoup parce que lui, il est extraordinaire dans cette scène. Alors, Hugo Tognazzi, avec toi, on avait fait une espèce d'union. On dit, on va la faire, on veut la faire. Et on existait dans le bar de la production qu'ils ont aménagé le dernier jour pour tourner cette scène qui, en effet, c'est extraordinaire. Oui, il y a toujours des spécialistes ou des gens qui savent exactement. Les exégètes, oui. Alors que c'était une scène qui marchait très bien au théâtre. Bon, je ne sais pas, quel mystère. Et Hugo, qui connaissait bien la pièce, me dit, mais c'est incroyable. Pourquoi ils ont... C'est la scène de la biscotte qui reste à... C'est énorme, la scène de la biscotte. Un moment formidable. Alors, c'est vrai qu'on a été dans une arrière boutique, je ne sais pas pourquoi, tout le monde. Bon, alors, c'est un peu moins bien qu'au théâtre, mais on a résisté tous les deux. Et on a dit, ça, ça sera dans le film. Mais enfin, bon, ça fait partie des péripéties, puis des... Michel, vous savez que c'est un type extraordinaire. Mais je sais. Ce Braquetti fait un triomphe en France. Alors, la dernière fois qu'il est venu, on avait vu déjà un certain nombre d'images du spectacle. Mais ce soir, je vais montrer des images inédites. Magneto, Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501